Ouuuuh! 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 Ha 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 ha! Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con? Bordel, qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le moi! Zipikae, pauvre con. Nous, les nains, nous sommes des splietards! Les princes de la cuite. En garde, espèce de vieille pute dégarnée! Enculé de ta race! On a peu comme quand tu vas pisser et que tu sens tes doigts. Alors bonne chance environ! Ha ha ha! Le slip! Le slip! Hello! Salut! Ça va? Salut les musclés! Trop en forme, beaucoup trop en forme. Il est trop en forme. Surtout pourquoi? Ça fait 10 minutes que tu me coupes du beaufort, là il est bien là. C'est les blagues racistes de tout à l'heure, ça m'a mis dans l'ambiance. Bon, je vois que tout le monde va bien, c'est même pas la peine de vous poser la question. Méga patate! Oui! Vous m'avez manqué les gars! Ouais, ouais! Ah bon? Merde! Je sais pas si je peux dire moi aussi du coup! C'est vraiment des salopères! Bien! Bonsoir messieurs dames, bonsoir à tous et à toutes! Bonjour! Peut-être aussi si vous écoutez le matin. Nous sommes réunis ce soir à 5, comme le mois dernier, avec Charlie, juste en face de moi. Comment vas-tu Charlie? Ça va nickel! Ça va? Ça va super bien! Ouais! Qu'est-ce que t'as fait pendant un mois? Pas grand chose! Rien? Bien regardé des films et des séries! D'accord! Et voilà quoi! Et toujours mon boulot de brûleur de dindons, de père en fils depuis 73 quoi! Bien! Bien! Mais c'est la saison du dindons! Bah oui! C'est la saison du dindons! D'accord! Il consiste en quoi ton travail? Tu peux nous expliquer du coup? Bah tu brandes les dindons! Ah d'accord! Y'a pas de technique particulière! C'est important! Il en faut! Ça se perd d'ailleurs! Le coup de main! Ils ont pas de main les dindons! Tu recrutes? Non! Non non! C'est de père en fils! C'est une secte en plus! Mais je suis ton fils! Ça part déjà complètement! Ça part totalement live! Angelo quand vas-tu? Méga patate! Méga patate! Je suis méga content! Là on va parler d'un sujet qui me parle! J'ai une chronique! Je vous le prépare aux petits oignons les gars! Ça va être comme le fil et mignon fumé là! Ça va être le beau fort d'été! Ça va être parfait! Ok! Bien! Et toi pendant un mois qu'est-ce que t'as fait? Alors moi j'ai pas branlé des dindons! Bizarrement! Je savais même pas qu'on pouvait faire ça! Qu'est-ce que j'ai fait ce dernier mois? J'étais en vacances! Je suis allé à droite à gauche! J'ai profité du soleil! Je me suis pris pas mal de cuite aussi! Mon porte-monnaie est moins content là-dessus d'ailleurs! D'accord! Et nos chères têtes blondes t'arrivent à faire respecter les mesures? Ouais! Moi j'ai hâte qu'on chope tous le Covid! Et comme ça... D'accord! Ok! J'en ira le cul! Comme ça on sera tranquille! Ouais non! Je valide pas! Je valide pas du tout! Molusque! Comment vas-tu? Bah ça va fort bien! Je suis en vacances depuis aujourd'hui donc très content! Et puis après les vacances il me reste plus qu'une semaine sur mon projet de merde! Bien! Très content! J'ai l'impression que je t'ai coupé en pleine dégustation de Beaufort! C'est ça? Ouais j'étais en train de... C'était pas du Beaufort! C'était le filet mignon! Le filet mignon! T'as raison! Et bien on te souhaite de très bonnes vacances qui débutent ce soir! C'est gentil! Et Pépé comment vas-tu? Il est sérieux! C'est le timing! J'ai mis le coude! C'était volontaire! J'ai joué en pleine forme! Quel joueur! Et l'Oscar du meilleur tousseur était ça? J'en ai mis plein de saucissons! C'est tout pour moi! Avec son grand nez! Ah ça va avec ton nez à chaque fois! Non mais t'as beaucoup plus de chances de choper le Covid que nous c'est tout! Plus ton âge! Les narines sont très larges! Mais tu vois on les a toutes faites minute une comme ça c'est plus à faire! Voilà! Oui voilà! Bien! Et toi qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci? Euh... On est le 24! Je choperai trop! Mais bon... Ouais voilà! Tout ça quoi! La conviction du... J'ai pas mon agenda en tête! Un emploi du temps bien chargé donc pour Pépé! Ca se voit! Ca se sent! J'ai réfléchi! Je te redis ça en fin d'émission! Bien merci! Et Pedro comment il va? Bah ça va merci! Comme je vous disais vous m'avez manqué! Parce que moi j'ai quitté Nantes du coup il y a tout juste un mois! Et donc je vous ai pas vu! Et ça fait du bien! Nantes m'a pas spécialement manqué mais vous m'avez beaucoup manqué par contre les gars! Il est mignon! Il est mignon! Il est mignon! Il est mignon! Monsieur Pinard! Mollusque te fait pour moi après! Pourquoi moi? Parce que j'ai pas envie de le faire! Tu te rends compte que c'est une double punition! Parce qu'il en a pas envie et moi non plus! Ca fait plaisir! Et vous allez bien rigoler! Mais nous ça nous fait plaisir! D'accord! Bon bah écoute! Tant mieux! Toujours penser aux copains d'ailleurs! Et si on abordait plutôt le sujet du jour messieurs? Ouais faisons comme ça! Très bien! J'étais en train de manger du Beaufort mais puisque c'est comme ça! Mais quel est-il? Tu nous as vendu une super chronique! Ouais oui! Alors je vais commencer par l'introduction quand même! Alors je vous ai fait une belle introduction que j'ai appelée introduction! Voilà! Mais oui! Mais peut-être qu'on va d'abord tout simplement dire de quoi on parle! Oui! On va parler du western les enfants ce soir! Tout le monde est venu avec ses bottes, avec ses étriers... Je suis venu avec du Beaufort! Je ne sais pas si ça rentre dans le thème mais euh... Et voilà! Alors du coup est-ce que je prends ma grosse voix de... Non je vais pas prendre de gros voix! De Kruller? Non je vais pas réussir! Allez! Essaye! Je vais aller! Fini ta bouche de Beaufort déjà pour commencer! Très bien! Voilà! C'est parti! Un virevoltant traverse la grand rue dans un silence de mort! Ah bah là tu fais la voix là! Et voilà! Je recommence mon intro du coup! On recommence! Quel connard! Un virevoltant traverse la grand rue dans un silence de mort! Plan large, courte focale! De ces tacs semblant abandonnés, deux hommes se font face! La chaleur est écrasante, le soleil tout puissant! Sur les visages des hommes, dont la sueur ruissait la grosse goutte sur leur peau tanée et abattue par la lumière! Sur le paysage alentour, ocre, sec et aride et ponctué de messas colossales à l'horizon! De ces deux hommes se fixant du regard, seul un seul survivra bientôt! Leurs mains se crispent et s'attardent au-dessus d'un colt pendu à leur ceinture, dont la crosse dépasse de son étui! De cette scène, que vous avez dans la tête, pleine de sens, suivent des canons constituant l'archétype de ce genre très codifié que le western! Et si le western s'est très tôt marié au cinéma, en devenant l'un de ses tout premiers genres en 1903 avec le vol du Grand Rapide, il s'est également lié à la littérature dès la seconde moitié du 19ème siècle! Le 20ème siècle sera un témoin de son explosion et de son influence dans les salles obscures, jusqu'à en devenir le genre le plus privilégié du cinéma américain durant l'âge d'or hollywoodien! John Wayne, alias George Abitbol, en sera l'un de ses plus grands représentants! Mais il trouvera aussi sa place à la télévision, dans la bande dessinée, les magazines pulp, les jeux vidéo, etc. Et que dire de toutes ces déclinaisons, qu'il s'agisse du western spaghetti, du western ramen, du western australien, du space western, et n'oublions pas la musique, avec Antonin Vorak et sa symphonie du Nouveau Monde, ni la peinture, avec les premières représentations visuelles de l'Ouest américain dans les tableaux colossaux de Charles Marion Russell! Car l'essence du western, c'est d'abord le Nouveau Monde, l'Amérique, la conquête de l'Ouest et de nouveaux territoires, l'inconnu, l'inospitalité du monde et de la nature, la violence des hommes, le rapport à l'autre avec un grand A, la recherche de la rédemption, la quête de soi. Bref, le western est un genre qui est quelque part universel et qui nous touche de manière viscérale, c'est pourquoi nous avons donc décidé ce soir de vous en parler. Pas mal ! Jolie plume ! Donc on va parler western ! Et voilà ! Très bien ! Mais avant de parler western, est-ce que Charlie, tu nous testerais pas un tout petit peu ? Bah ouais, on va vous tester sur des westerns ! Ok, on va faire le petit quiz ! Super ! Moi je pense la question elle est vite répondue ! C'est votre ultime bafouille ? Ouiiii ! Et du coup, pour ce petit quiz, vu que c'est du western, ça sera des duels ! Ouaiiii ! J'adore les 9 millions offensifs ! Ouaiiii ! Et le premier duel sera Angelo versus Molusk ! Nan merde, j'ai encore un truc dans la bouche ! Ouais, il va me défoncer là ! Bah ouais, faut... Alors, tout simplement, c'est un thème, vous allez dire chacun à votre tour quelque chose sur le thème, jusqu'à temps que vous craquiez. Et vous allez droit à une faute. Une faute fait quand même passer la main à l'autre, pour être gentil quand même. Ok. Ok. Alors, déjà vous faites un petit chifoumi et le perdant commence. Rappel. Ok. Allez, tac, tac, tac. Chifoumi ! Allez ! Bon, Molusk commence, il a perdu. Et oui, les ciseaux passaient à la terre. Ah, bâtard ! Et tout simplement, ça sera donc le grand, le très connu Clint Eastwood, mais les films qu'il a réalisés. Ok. Très bien. Voilà. Donc il n'y a pas spécialement que du western, mais c'est les films que Clint Eastwood a réalisés. Donc Molusk, à toi de commencer. Million Dollar Baby. Oui. Grand Torino. Oui. C'est tout ce que je sais de lui. T'as rien d'autre ? En production, non, je connais très mal. T'as même pas un petit truc... Le bon labruté le truand ? C'est pas lui. Bah non, non, c'est lui. Il était pas encore dedans, là. Il était pas trop encore. T'as vraiment encore d'en dire un ? Lettre d'Iwojima. Lettre à mon père. Voilà. Mais Molusk est mort, c'est vrai ? Ah non. Là, t'as plus rien ? Bon, voilà. Donc Molusk a perdu. Allez, ça c'est fait. La prochaine fois, je m'occuperai de toi avec de vraies balles. Et ça chauffera pour ton cul, sale français. C'est vrai. Il y avait Invictus. Ah ouais, c'est vrai. Bird. Qui est arrivé il y a pas si longtemps que ça. C'est vrai. Il y en a plein. Il y en a une cinquantaine, donc on est pas long. Ok. Ouais. Second duel. Pepe Pedro. Pepe Pedro. Je peux manger et boire pendant ce temps-là. Pareil, un petit Chifou pour savoir qui va commencer. Le perdant commence, bien sûr. Chifou mi. Ouh là, égalité. Chifou mi. Et c'est Pedro. Pareil, le ciseau face à la pierre. Et du coup, on va être sur Sergio Leone. Oh la vache. Tout ce qu'il a en tant que scénariste, réalisateur, producteur. Donc j'ai pris très l'argent. Oh la vache. Ouais. Je suis trop chaud pour tous les duels du coup. Je fais pas les dents là. Ah la la. Pedro. On sortira quand même. Ah c'est un mois de démarrer ça toi de démarrer. Ah il était une fois en Amérique. Ouais. Est-ce que le bon l'a brut et le truand. Oh la vache. Oui. Bien sûr. Il était une fois dans l'Ouest. Oui. Pour une poignée de dollars. Oui. Il est tournue pépé là. Pedro. Il a faut qu'il se tasse. Il en a fait une chier. Pedro et ton galère. Non, 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 non. Il était une fois le Bronx. C'est pas ça. C'est pas ça. Une erreur de la part de Pedro là. Ça passe quand même à toi. Mais Pedro. Du coup là dans la trilogie. Écoute. Pour une poignée de dollars. Pour quelques dollars de plus. Mon nom et personne. Pardon. Je vais répondre. Je crois qu'il avait perdu Pedro. Pour quelques dollars de plus. Il en a dit deux donc. Mon nom et personne. Je crois qu'il avait, je crois que de toute façon j'avais sorti un. Je m'en fous. J'en ai encore d'autres. Vas-y pépé. Vas-y. Vas-y pépé. Non. Donc Pedro après je pense que t'as rien. Si attends. Regarde le. En train de broder. Les hommes du Rio Grande. Les hommes du Rio Grande. Non. 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 Par contre il a fait un peplum. Et ça s'appelle. Je peux le dire du coup maintenant. Le Colosse de Rhodes. Il a fait le Colosse de Rhodes. Il avait mon nom et personne. Je l'avais dit aussi. Et pour quelques dollars de plus on l'a déjà dit. Voilà. Bien. Donc gagnant. Bah c'est moi. Et Angelo. Yes. On va quand même mettre les autres ensemble. On va peut-être même quand même mettre les autres. Parce qu'après ça va être au moins deux par deux quoi. Ils sont blessés. On va pas les laisser tout seuls les autres. Ils sont blessés. Donc par contre Pedro tu vas avec Angelo. Tu vas pas aller avec ton ennemi. Et Pépé tu vas avec Mojus. Enfin Mojus tu vas avec Pépé. D'accord. Attends. On fait une équipe avec Pépé ? Ouais. Vous faites une équipe quand même. On va pas vous laisser de côté. T'es moins nul que moi en Western. Parce que moi je suis venu à chier. Je suis à chier. Vous allez voir que... Vous allez voir que... Pourquoi on prend ce sujet ? Ça change un peu de jeu. J'appelle là le Allo Star. À faire en soirée quand vous voulez avec les copains. Si vous prenez deux films. Vous allez sur Allo Ciné. Et vous vérifiez laquelle a la meilleure note. Allo Ciné. En terme de spectateur. La note spectateur. Ok. Qui est entre 0 et 5. Oh la vache ouais. Donc chacun à l'autre tour. Enfin chaque équipe. Je vais vous donner deux films. Il faut essayer de trouver le meilleur des deux. D'après la note spectateur. D'après les spectateurs. Donc pas la note critique quoi du coup. C'est vraiment basé sur la spectateur. Et s'il y a égalité note spectateur. C'est la note presse qui compte. Ok. D'accord. On va commencer du coup par Angelo et Pedro. Ouais. Entre eux pour une poignée de dollars. Et pour quelques poignées... Et pour quelques dollars de plus. Entre les deux du coup. Putain. C'est chaud celui-là. Hop j'ai pas choisi les fascines les gars. Je dirais peut-être pour une poignée de dollars mieux noté que... Ouais je te suis. Et bah c'est et pour quelques poignées de dollars qui est mieux. A 4,3 versus 4,3 versus 4,3 versus. C'est un mythe. Tu l'as pas dit celui-là ? Et pour quelques dollars de plus. Ok. Très bien. J'ai fait un petit mélange. Ok. J'ai fait un petit mélange. Pépé Monius. Allez-y. Le train sifflera trois fois contre le dernier train de Gun Healer. Ouuuh. Le premier. Oui le premier. Le train sifflera quatre fois. Et bah vous avez raison messieurs. Regardez où ça nous mène la folie des hommes. C'est pas pour vous. Putain. Attention on attaque du gros film la Pedro et Angelo. Très bien. Allez vas-y on voit. Bandidas. Merci. Wild Wild West. J'ai cru que tu allais dire Desperados. Grand film. Bah franchement les... Alors spectateur moi je dirais Wild Wild West parce qu'il est très populaire. Bah je te suis parce que Bandidas c'est vraiment nul surtout. Ouais ouais. Bah les deux sont trop nuls. Non mais les deux sont nuls. Mais Bandidas c'est vraiment très populaire. Mais Wild Wild West il est plus... Bah tout le monde en a entendu parler à l'époque. C'est un succès plus populaire je pense. Ouais et puis t'as la BO. Ouais allez vas-y. Ok. Donc Bandidas 2,2. Wild Wild West 2,3. Ohhhh. La vache. C'était pas si moi que ça. Ouais. Attention. P.P. Malusque. Bah on est à peu près pareil dans les bons niveaux de western du grand film. C. 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 Pedro et Angelo mon nom est personne versus la conquête de l'ouest la conquête de l'ouest ouais la conquête de l'ouest il a pas l'air ça en fait si tu veux aussi je pense comme toi enfin j'en sais rien donc je te suis mais moi ça ne me convient pas comme réponse mais oui à titre très personnel il peut y avoir un piège il peut y avoir un piège mais si on considère encore le succès populaire oui oui peut-être donc t'as dit quoi ? la conquête de l'ouest la conquête de l'ouest est à 3,9 et mon nom est personne est à 4 je le sentais tant mieux remarque-moi ça me rassure messieurs vous êtes prêts ? la balade de Buster Scruggs oh c'est cool celui-là versus True Grit c'est bien intéressant les deux je connais aucun doute j'aurais plutôt tendance à dire la balade de Buster Scruggs là je te... c'est plutôt mon coeur qui parle plutôt que la raison vas-y on va dire ça vous avez dit quoi du coup ? la balade de Buster Scruggs eh non c'est True Grit ah dommage et c'est bizarre parce qu'il est plus récent et il a été plus grand public que True Grit c'est de la bonne note là ? ouais excusez-moi on est sur du 3,6 et du 3,9 ok les deux sont cool si vous ne les avez pas vus allez-y les deux sont top moi j'ai une petite préférence pour True Grit le format en fait oui parce qu'ils ne sont pas comparables la balade de Buster Scruggs c'est six courts-métrages des frères Cohen exactement il est efficace il reste un duel chacun enfin un versus Allo Star et s'il y a égalité j'en ai un onzième pour faire ok ok donc danse avec les loups versus le secret de Brokeback Mountain le secret ah oui c'est vrai que ça s'appelait comme ça là c'est moi contre pépé c'est ça ? c'est nous en fait alors vas-y recommence Brokeback contre danse avec les loups versus Brokeback Mountain moi je dis danse avec les loups aussi danse avec les loups c'est classique populaire danse avec les loups 4,3 Brokeback 3,9 yes putain il m'a fait peur ce con attention les gars faut égaliser sinon ok l'homme au colte d'or contre les 8 salopards il n'y a plus de filet mignon les 8 salopards ouais j'aurais dit ça aussi les 8 salopards peut-être qu'il nous fait un piège ce fumier les 8 salopards c'est 4,1 et le second l'homme au colte d'or c'est 4 donc bienvenue les gars est-ce que j'ai le droit de dire que moi j'ai préféré les 8 salopards que Django Unshin et du coup les gars c'est soit vous réussissez donc Angelo et Pedro et vous gagnez soit vous vous mettez vous mettez vous mettez de rien attention c'est des grands grands films français western oh merde il y a un Lucky Luke qui va traîner là-dedans le Lucky Luke versus les Dalton oh merde c'est vrai qu'il y a eu ça aussi c'est vraiment bon ça je les ai bien gardés pour la fin pourquoi c'est bon ? je peux vous dire que les notes sont à moins de 2 pour les deux j'en ai vu aucun des deux c'est à nous ? attends je pense on peut pas faire un chiffoui pour savoir qui répond alors moi je pense que les Dalton c'est un duel bah je dirais la même chose on va dire on va dire Lucky Luke Lucky Luke mieux noté que les Dalton Lucky Luke mieux noté que les Dalton il y a du jardin dedans très nul les Dalton les Dalton c'est 1,1 pâche avec une note presse de 2,7 c'est presque insultant la note presse de Lucky Luke est à 2,5 mais par contre la note spec elle est à 1,5 oh oui c'est gagné c'est moins que Gods of Egypt qui est à 1,4 et qui était mon référentiel note basse sur Hallociné sur Hallociné il y en a j'ai pas du tout le référentiel Hallociné moi je suis sur Rotten Tomatoes en fait depuis toujours oh monsieur bah oui il y en a américain et du coup n'hésitez pas à faire ça en soirée les gens c'est super cool comme ça on fait des spéciales versus Stallone versus machin ah Stallone les gars je suis tellement chaud on les a quand vous voulez du coup t'as les films français sur ton site Rotten Tomatoes tu peux pas avoir des films français ceux qui ont été exportés et de toute façon c'est basé sur un agrégateur de base critique en fait donc pour peu qu'ils aient les articles étrangers bah oui t'as un pourcentage bon bah voilà voilà pour les petits cruises merci Charlie on les a pinés on les a pinés Angelo ouais très bien et alors du coup il n'y a pas de duel moi Pepe on les a poutrés voilà très bien une petite victoire à Lapyrus vous avez eu une extremist oui Angelo c'était pour l'été que les deux autres attendent pendant 5 minutes on boitait tétés au travers de ton colo je suis quand même le mec qui me fait sortir au premier tour j'ai gagné mais parce que je suis pas la bonne team c'est victoire de roublard voilà le mec l'outsider total la Grèce en 2004 bien Angelo puisque tu avais tu avais l'air chaud sur le sujet tu vas attaquer et tu vas nous parler du méridien de sang en français alors je vais vous parler de Blood Meridian or The Evening Redness in the West alors je vous le fais sans accent parce que j'en ai rien à branler je suis pas au travail je vais vous parler d'un livre je vais vous parler d'un livre de pas n'importe quel livre alors c'est une chronique qui me touche beaucoup j'ai très hâte de vous en parler à vous auditeurs parce que voilà c'est une oeuvre qui m'a touché personnellement que j'avais lu il y a une dizaine d'années peut-être alors que j'ai lu en VO par contre donc la VF je peux pas vous dire ce que ça vaut parce que la VO je l'avais acheté à l'époque où j'habitais aux Etats-Unis juste quelques données sur très 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 brève pour que vous si vous ne connaissez pas ni l'oeuvre ni l'auteur donc ça a été écrit édité pardon enfin publié en 1985 enfin ils en ont fait quoi publié en 1985 donc écrit par Cormac McCarthy alors Pelle-Melle un enfant de dieu de si jolis chevaux non ce pays n'est pas pour le vieil homme la route donc la plupart tout ce que je vous ai dit a été adapté en film voilà non ce pays n'est pas donc plusieurs fois listé pour un Nobel de littérature mine de rien le petit potame donc Blood Meridian c'est son plus grand chef d'oeuvre dans son oeuvre générale considéré comme l'un des plus grands romans de la littérature américaine du 20ème siècle alors c'est pas moi qui le dit je parle vraiment des critiques littéraires américaines fréquemment inclus alors maintenant maintenant il est parce que quand il est sorti il n'était pas très populaire mais maintenant il est fréquemment inclus dans le mythe du grand roman américain qui est ce roman qui est capable de synthétiser l'histoire de la société américaine à un moment donné donc maintenant ce livre fait partie dans l'histoire littéraire américaine du même club que Moby Dick Les raisins de la colère La lettre écarlate alors évidemment si je vous en parle c'est parce que on touche au western et plus précisément Huckleberry Finn pour The Mark Twain plutôt on touche plus précisément à l'anti-western ici c'est à dire qu'il prend tous les codes du western il est détruit ici publié en 1985 il prend tous les codes du western il est détruit donc les méchants c'est pas les indiens les gentils c'est pas les cow-boys avec McCarthy de toute façon les méchants c'est tout le monde les sauvages voilà alors je vous présente ça en trois parties très brièvement l'histoire en premier style et thématique en deux pourquoi en parler en trois toujours carré voilà chapitre 1 l'inéa je vous en parle en rigolant il a sorti son big 4 couleurs je vous en parle en rigolant vous allez voir que c'est excessivement sombre comme livre alors on suit l'histoire d'un adolescent de 14 ans dont on ne connait pas le nom donc pendant toute l'oeuvre enfin pendant tout le roman en fait le narrateur l'appelle le gamin donc en anglais the kid et qui rejoindra le Glenton Gang donc un groupe historique qui a vraiment existé de mercenaires chasseurs de scalps qui massacreront des indiens de manière de plus en plus systématique pendant un an de 1849 à 1850 le long de la frontière américaine avec le Mexique au début ils tueront pour d'abord les primes parce que ça leur apporte de l'argent parce que du coup l'objectif c'était de virer les indiens des territoires qui étaient du coup convoités par les américains donc au début ils tuent pour les primes ils tuent pour l'argent et puis plus vous avancez dans le roman plus vous vous rendez compte que ça devient du plaisir une sorte de plaisir sadique en fait de massacrer du sauvage et ça n'est que le niveau 2 parce que le niveau 3 qui prend le plus gros du bouquin en fait ça va devenir par une espèce de mécanique ni purement ni éliste dans lequel les personnages s'autodétruisent en fait perdent toute leur humanité en entourant des humains le rôle d'antagoniste il est peu à peu révélé par un des membres du gang en fait qui s'appelle le juge Holden qui fait donc partie du gang qui est un personnage pour le lecteur qui au fur et à mesure devient de plus en plus repoussant et fascinant parce qu'en fait on se rend compte que le mec n'est pas humain en fait il est très grand il est très massif très pâle il est complètement glabre il est chauve il n'a pas de poils de sourcils enfin voilà c'est genre Voldemort mais x 1000 en charisme il est extrêmement cultivé intelligent mais à un tel point si vous voulez qu'on a l'impression que le mec a fait partie de toutes les époques il a tout voyagé il connait toutes les langues comme si le type était omniscient en fait et il est incroyablement violent c'est juste à vomir quoi des fois donc on a l'impression en fait que c'est une sorte d'incarnation du mal ce type donc voilà le style voilà pour l'histoire je ne vous en dis pas plus évidemment le style et les thématiques abordées c'est déjà pas mal c'est feel good oui c'est pas feel good je sais c'est un peu qu'il y a la gila le gamin 14 ans 14 ans est-ce que c'est le même que dans c'est arrivé près de chez vous ou pas ? ils jouent les mêmes rôles ou pas ? si si il y a un côté glauque mais c'est pas pareil comme avec McCarthy pour le style et les thématiques il faut savoir que c'est une prose qui est très spéciale il n'utilise que des phrases déclaratives simples avec quelques virgules quelques points mais surtout beaucoup de conjonctions de coordination donc des et donc pour vous donner un exemple comme ça spontanément l'homme se lève et il prend son fusil et il défonce le cerveau de l'autre homme et il avance et il ramasse son revolver et il sort de la salle c'est un script en fait comme un script ça te permet de l'imaginer ouais 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 c'est ça une espèce de fluidité alors qui parle ou qui parle pas au lecteur évidemment donc voilà pas d'autres ponctuations donc c'est une ponctuation qui est très pauvre c'est juste des virgules et des points et très peu de virgules donc c'est très sec comme prose et c'est très biblique en fait ça fait beaucoup penser à l'ancien testament quand vous lisez ça du coup ça sert aussi l'histoire ça sert aussi l'histoire parce que je vais venir justement sur le truc après alors juste par rapport à la violence ce livre est excessivement violent si vous avez pas compris par rapport à l'histoire mais ce qui exacerbe en fait encore plus parce qu'il est très descriptif très très visuel dans ses descriptions de la violence et ça rend la violence encore plus froide parce que ça enfin ça exacerbe la violence parce que justement ça la rend plus froide quand il la décrit donc voilà pour les thématiques donc il y a trois choses que j'extraîne vraiment tu dis que c'est assez froid est-ce qu'on sait ce que pensent les personnages ? alors est-ce qu'on sait ce que pensent les personnages ? par défaut je te dirais que non il me semble que non c'est très extérieur il se passe ça le lecteur est très spectateur ça peut aider à... non 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 c'est ça en fait l'auteur il se mouille absolument pas dans l'histoire il fait qu'il y a une espèce de photographie c'est ça donc il prend beaucoup de distance par rapport au truc ça doit être glaçant en fait c'est tout à fait ça c'est totalement ça et il faut savoir que ce type est un énorme perfectionniste pour écrire ça il avait passé je sais plus combien d'années dans le... où il avait essayé de retracer le chemin du Glenton Gang il essayait de décrire les mêmes scènes que les mecs ont été susceptibles de voir à l'époque les mêmes cailloux à leur place enfin c'est un grand arrêt d'accord donc la violence la violence c'est le premier thème évidemment alors c'est un thème qui est réculant dans toute l'oeuvre de McCarthy enfin si vous avez vu No Country for Men des frères Cohen c'en est un exemple La Route la violence fait toujours partie de McCarthy mais il faut ça que dans ce roman c'est le paroxysme enfin c'est... des fois c'est difficile à lire voire à supporter et en fait McCarthy ce qu'il veut lui c'est de montrer au lecteur que la violence elle est profondément inhérente à l'homme et qu'elle n'a pas de fond enfin il n'y a pas de limite à la violence de l'homme l'iconographie chrétienne donc j'en viens parce que Monius faisait une référence à ça et sa prose en vient parce qu'il fait beaucoup de références bibliques dans son bouquin et donc le lecteur il se rend compte que en fait le narrateur décrit ce qui est une sorte de représentation de l'enfer sur terre dans lequel l'ouest en fait est un paysage apocalyptique et dénué d'humanité et c'est juste un énorme purgatoire c'est un purgatoire géant en fait donc c'est très sombre c'est très pessimiste si vous n'avez toujours pas compris je vous le dis voilà clairement une belle fois dans l'humanité et en plus de ça c'est très philosophique ça pose énormément de réflexions au lecteur qui se décantent sur des années après avoir lu le bouquin enfin moi c'est toujours le cas j'en touche juste un parmi d'autres la théodicée alors là on touche à la métaphysique je vais rappeler aux gars ainsi qu'à vous auditeurs la théodicée c'est un discours théologique qui cherche à expliquer ou à justifier l'existence du mal dans un monde qui est créé par Dieu qui est censé être une figure de toute puissance et de bonté donc pourquoi le mal existe si Dieu a créé la terre grosso modo donc McCarthy il montre qu'il n'y a pas de sens dans les actions de l'homme qu'il n'y a pas de schéma général à chercher et il n'y a pas de mal nécessaire il part du principe que l'homme il peut tout faire à travers le mal et la violence il peut se réaliser il peut tout exécuter il n'a pas de limite en fait l'homme et la créature et le génie du mal à la fois c'est vraiment son message quand vous lisez cette oeuvre en fait mais il n'est pas dans la noirceur absolue pour lui l'homme en fait quand il part dans cette direction il s'autodétruit il n'a pas d'émancipation de soi en fait et voilà vous ne pouvez pas vous accomplir dans la violence donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait dès lors qu'il commence à massacrer systématiquement les indiens vous sentez qu'en fait en tuant des gens ils perdent même leur humanité donc voilà pourquoi vous pareil pour les indiens du coup ouais alors et ce qui est marrant c'est que du coup pour McCarthy en fait c'est pas les indiens les gentils et les cowboys les méchants c'est juste tout le monde sont les méchants enfin tout le monde est sauvage en fait là-dedans c'est un peu un discours qu'on trouve aussi dans ces autres oeuvres c'est ultra pessimiste surtout totalement sur la nature humaine en général ouais ouais mais complètement alors pourquoi je vous en parle alors parce que voilà c'est une oeuvre alors c'est probablement le bouquin qui m'a le plus touché que j'ai lu dans toute ma vie enfin j'étais totalement tombé dessus par hasard à l'époque où j'habitais aux Etats-Unis je ne savais pas que c'était voilà un classique de l'histoire littéraire moderne américaine donc c'est une oeuvre qui m'a beaucoup touché qui est très philosophique qui est très profonde donc qui amène énormément de questions qui pose des questions sur la nature de l'homme déjà comment vous vous représentez l'homme parce que ça vous met totalement ça vous remet totalement en question votre représentation de l'humanité ça amène à réfléchir et je vous dis quand vous avez lu ça mais vous décomptez pendant des années voilà alors ça se lit pas comme on binge-watch des comédies romantiques sur Netflix un dimanche après-midi on est d'accord que voilà c'est pas vous allez pas mater Mamma Mia puis après vous allez vous lire ça ça marche pas pareil ça se fait ouais c'est un gros pavé c'est pas un gros pavé non 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 ça doit taper dans les 300 pages voilà alors je finis juste bizarrement il a jamais été c'est la plus grande offre de McCarthy mais elle a jamais été adaptée en film alors que tous ses autres bouquins l'ont l'été et alors c'est pas faute d'avoir eu des mecs intéressés Ridley Scott en tête James Franco également ils l'ont pas pu parce que trop complexe en fait juste trop complexe Ridley Scott il a été à fond pendant un moment trop complexe c'est typiquement le genre de truc parce que l'histoire est trop riche ou parce qu'elle est trop sombre parce que les deux en fait parce qu'elle est vraiment trop sombre à transcrire et parce que les thèmes métaphysiques seraient pas forcément transposables au cinéma enfin les codes ne seraient pas forcément transposables en fait réutilisables ils travaillaient sur 3MTUS à ce moment là ils pouvaient pas tout faire alors c'était un peu avant enfin c'est même grand avant donc voilà alors je finis juste par une roco je vais faire tout de suite ma recommandation il y a un truc ouais bah ouais parce que ça m'a touché presque autant que le bouquin c'est un album enfin c'est un EP un extended play donc ça doit être 5-6 morceaux The Last Pale Light in the West de Ben Nichols qui avait été sorti en 2009 qui est en fait un album qui a été fait à partir du bouquin chaque piste porte le nom d'un des personnages du gang et explique son histoire et voilà c'est juste un album qui est fabuleux enfin c'est un album folk excessivement sombre aussi le mec a une voix de bâtard il pose ses couilles sous la table je me disais c'était resté étonnamment au dessus de la ceinture c'est de la musique c'est de la musique de Ouf Mad le mec a une plume de ouf il a un talent de ouf enfin voilà alors juste un truc le livre je vais pas vous dire foncez allez-y lisez-le parce que c'est clairement pour des lecteurs avertis et faut être prêt c'est pas un Guillaume Musso voilà voilà merci alors moi tu vois c'est vraiment le genre de truc que je pense que j'adorerais lire mais alors pas du tout en ce moment non je sais pas ça me demandait une mise en condition oui oui j'ai envie de le faire je vais attendre le printemps tu vois le retour du printemps oui oui faut être bien moralement on est d'accord on va faire ça en même temps moi je regarde tellement de films psychologiques de machin et tout en fait je crois que je peux en goûter n'importe quoi je me dis qu'après la vie est belle prenez-le dans ce sens là plutôt ouais c'est une façon de voir les choses bah moi je vais vous proposer justement maintenant de vous parler de trucs un petit peu plus gays enfin un peu moins sombres on va prendre une face une face un petit peu plus rigolette du western d'accord bien oui moi je voulais vous parler de la naissance du western parodique avec notamment on l'appelle Trinita qui est l'oeuvre que je vais vous pitcher un peu plus en fin de chronique et donc qui est portée par un duo qui me porte à coeur moi Bud Spencer et Terence Hill des mecs que j'adore vraiment donc vous voyez tout de suite voilà de qui je parle les grosses baffes les bastons rigolotes c'est le Laurel et Hardy du western un peu quoi ouais c'est c'est exactement ça c'est exactement comme ça qu'on les a surnommés pendant des années voilà si je peux me permettre déjà je vais vous rappeler quelques une petite chose toute bête mais en France on se fout un peu de leur gueule ils sont pas vraiment pris au sérieux enfin c'est assez mal noté comme film sérieusement ils ont plutôt mauvaise cote ça a quand même été des stars internationales dans les années 70-80 et aujourd'hui c'est resté des icônes en Italie ou même en Allemagne alors tu vois c'est pas des allemands les mecs c'est deux italiens avec Derrick du coup 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 d'ailleurs faut toujours qu'on te paye une action figurine de Derrick le mec qui me trouve ça je vous jure je vous jure je viens faire sa vaisselle pendant une semaine ok très bien donc je vous disais c'est très peu pris au sérieux en France Terence Hill et Bud Spencer c'est quand même ouais star internationale dans les années 70-80 et aujourd'hui encore des icônes en Italie ou en Allemagne entre 67 et 94 ils ont tourné 17 films ensemble c'est pas mal quand même sur la base d'une rencontre hyper hasardeuse que je m'en vais vous conter à présent oh oui une histoire oui Pierre Castor raconte nous une histoire on est en 1967 et le western italien est en plein boom donc le western spaghetti le western italien c'est la version romaine puisque c'est les studios romains voilà exactement c'est comme ça qu'on devrait appeler de toute façon le cinéma italien le western italien et donc bien qu'on puisse pas déterminer qui a donné naissance au genre on peut considérer comme que c'est probablement né des cendres du péplum qui se cassaient vraiment la binette à cette époque-ci et on peut s'accorder à dire également que Sergio Leone a créé un courant que tout le monde s'est empressé de suivre et donc en 1967 Giuseppe Colizzi se prépare à réaliser son premier film qui s'appelle Il Gato, Il Cane et Il Volpe donc le chien le chat le chat la souris la belette le chien le renard la souris la belette le chien le chat le renard pour le rôle du chien il pense tout de suite à Carlo Perdessoli qui est un ex grand nageur des années 50 et qui a même participé au JO donc vous voyez grand grand nageur c'est un beau go savant donc il appelle il appelle chez lui et il tombe sur son épouse et ça c'est l'anecdote rigolette il lui fait bonjour j'étais fan de votre mari quand il était nageur dans les années 50 je suis réalisateur je pensais à lui pour un film est-ce qu'il est toujours bien taillé ? bah non depuis qu'il fait plus de sport il a pris vachement de poids ah d'accord vous pouvez me le passer oui il passe sur le téléphone le mec prend le téléphone alors est-ce que vous avez vous êtes toujours vous avez une belle barbe ? non je me rase tous les matins d'accord ok est-ce que vous savez monter à cheval ? non absolument pas bon bah c'est pas grave vous vous parlez anglais ? non pas du tout la louise d'accord il y a des gens qui cherchent du boulot à peu près les trucs ah non c'est pas 3 le mec a rien rien fais un effort putain est-ce que vous êtes de sexe masculin ? on va faire quelque chose est-ce que vous avez deux jambes ? non j'en ai perdu autant vous dire qu'il l'oublie et puis pendant 15 jours 3 semaines il cherche plein d'autres acteurs mais en fait pas moyen de trouver donc bah il dit tant pis je vais prendre un mec qui lui apprend à faire du cheval je vais prendre un mec qui lui apprend à parler anglais voilà et c'est comme ça qu'il le fait venir sur son tournage et donc on lui demande de prendre un pseudo qui fasse américain la mode de l'époque et il choisit Bud Spencer Spencer en hommage à l'acteur américain Spencer Tracy qu'il adore donc il joue dans le père de la mariée un homme est passé voilà bref et Bud en référence à la bière américaine du même nom basique voilà donc le tournage va démarrer dans la région d'Almeria en Espagne parce qu'il faut savoir que les western spaghettis étaient principalement tournés en Espagne dans la région d'Almeria désolé mais c'est à dire que si un mec il arrive en France il pourrait s'appeler genre N.K.N. Clavier ou un truc comme ça par exemple ouais oh merde 1664 Depardieu Cro-Depardieu ah merde bref donc le tournage va démarrer et le producteur annonce affolé que Peter Martel Martel c'est un nom français ça Peter Martel qui fait la réplique à Bud vient de se casser le pied et qu'il n'est plus en mesure de marcher de monter à cheval de courir enfin bref de faire le film quoi tout court donc l'expérience cinématographique de Bud Spencer est sur le point de tourner court autant vous le dire tout de suite mais pour des raisons économiques parce que c'est le cinéma donc que ce soit aux Etats-Unis comme en Italie c'est les raisons économiques qui prime le film doit se tourner donc on dépêche Giuseppe Colizzi à Rome pour trouver un remplaçant et il revient avec Mario Girotti qui trouve sur un tournage dans ses bagages on demande également à ce dernier de se choisir un pseudo il a une liste de 20 choix il faut qu'il trouve dans la nuit en référence à sa coach d'anglais pour le film avec qui d'ailleurs il ne fera pas que du coaching et qui s'appelle Laurie Hill il choisit Terence Hill dans la liste Bennington et enfants également ils sont restés pas mal d'années ensemble donc le duo est presque né voilà le tournage se passe impeccable chacun rentre chez lui donc pour Bud c'était l'expérience de deux mois il n'avait jamais imaginé que ça ouvrirait les portes d'une carrière le mec mais le film finalement intitulé Dieu pardonne pas moi Dieu perdona yo no en fait je crois que la traduction n'est pas bonne en français il me semble que c'est Dieu pardonne moi pas mais bon bref il fait un carton plein en Italie avec des recettes qu'il place juste en dessous de pour une poignée de dollars de Sergio Leone juste voilà tranquille donc encore plus surprenant partout où Colizzi passe présenter son film il aime bien aller dans la salle et puis il écoute un peu les réactions des gens et en fait il se rend compte que dès que les deux zigotos apparaissent à l'écran les gens éclatent de rire c'était pas vraiment le but parce qu'en fait à l'origine c'est pas censé être un film hyper drôle j'y reviendrai après du coup ça a tellement cartonné qu'il y a un nouveau film qui est mis en chantier qui s'appelle Les 4 de la Vémaria et c'est là qu'on va voir les premières bagarres comiques apparaître en fait c'est vraiment à ce moment là qu'ont lieu les premières bagarres donc là on est en 68-69 donc après il y a La colline à des bottes en 69 et le duo se retrouve pour un vrai premier western parodique parce que les premiers on avait déjà des bastons un peu rigolotes le premier Dieu pardonne moi pas en fait nous on pense que c'est la période c'est la grosse période de Ben Spencer et Terence Hill mais pour l'anecdote en fait c'est parce qu'il est ressorti en France 10 ans plus tard il est ressorti après les films parodiques mais à l'origine c'était censé être un western spaghetti un peu plus léger certes mais qui avait quand même les codes du western spaghetti donc beaucoup de violence cette époque là en Italie 50-60 c'est vraiment l'âge d'or du cinéma italien qui était au dessus du cinéma hollywoodien en termes de recettes donc en termes de production de films ça a envoyé du steak sans arrêt certes tout à fait pour faire quelques rappels sur le western spaghetti parce qu'il se démarque vraiment des productions américaines typiques pour plusieurs raisons c'est d'abord c'est un genre cinématographique qui a pas du tout pour but de glorifier les valeurs traditionnelles fondatrices de la nation américaine voilà c'est un peu compliqué comme phrase mais voilà on n'est pas du tout c'est pas pro-USA ouais non c'est ça on n'est pas du tout dans le western à papa USA 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 donc l'individualisme spaghetti l'individualisme et l'anomie en sont les piliers donc l'anomie juste parce que moi ça ne me parlait pas forcément en fait c'est quand on a un basculement de ses propres valeurs à cause de son entourage ou de ce qui se passe dans sa vie on choisit en fait de mettre ses valeurs de côté et de devenir par exemple un bandit dans le cas des westerns bref donc l'ordre est réglé par le revolver et la loi est celle du plus fort dans les westerns spaghetti le règlement de compte donc que ce soit à cause de dettes d'argent dû de vengeance personnelle la violence exercée sur les femmes le manque d'argent la possibilité de mettre la main sur un magot par exemple le vol de banque tout ça c'est les moteurs omniprésents de l'action voilà il n'y a pas là on verra rarement les tuniques bleues par exemple les pulsions sexuelles et les excès de violence des personnages sont primaires les propos sont explicites et outranciers la psychologie est vraiment sommaire c'est vraiment les marqueurs du western spaghetti c'est considéré comme un cinéma de série B qui se veut clairement populaire grand public et certains journalistes ont même écrit prolétaire donc il n'y a pas de héros mais plutôt des anti-héros à la différence encore une fois des westerns américains plus typiques ils sont souvent misogynes mal rasés plus fans de remplir leur porte-monnaie qui est à accomplir de bonnes actions et les personnages secondaires sont rarement d'un meilleur cru on a beaucoup de femmes par exemple qui vont être représentées en train de picoler de fumer le cigare de cracher de jurer et 9 fois sur 10 c'est des prostituées ou d'anciennes prostituées en clair la femme est un homme comme les autres clairement elles sont au même niveau dans les films elles ont de la barbe si c'est un style qui a l'avantage de rendre les films italiens plus crédibles que leurs cousins américains en fait les personnages plus humains et finalement plus attachants c'est quand même pas très rigolo et donc baroque et caricatural par essence le western spaghetti abandonne peu à peu son aspect politique et violent au moment de l'essor du duo comique qui amène à des histoires vraiment dénommées de morale un humour qui fait basculer les tueries et les drames dans un spectacle un peu guignolesque et donc le premier c'est On l'appelle Trinita et je vais m'arrêter un tout petit peu dessus c'est l'histoire d'un cow-boy solitaire qui rejoint son frère qui a pris l'identité d'un shérif pour voler les chevaux d'un homme qui veut chasser une communauté mormone de ses terres ok c'est très basique c'est très basique donc le cow-boy solitaire vous l'avez compris c'est Terence Hill qui rejoint Bud Spencer voilà qui a décidé lui de botter le cul de ce mec là qui fait partie d'un alors qui fait pas partie mais qui emploie un gang de mexicains et donc en fait le but de ces mecs là clairement c'est plus de mettre une peignée aux méchants que d'être sympa avec les mormons même à plusieurs reprises ils collent des tornioles aux mormons par pur plaisir c'est ça qu'on veut nous ils reluquent leur fille non mais c'est il y en a 2-3 qui les agacent dans l'eau ils se gênent pas pour leur faire remarquer malgré tout ils sont quand même vachement sympas avec eux quoi qu'il arrive mais c'est quand même par intérêt aussi il y a moyen de récupérer des chevaux il y a moyen de récupérer de la gonzesse bref voilà j'ai quelques anecdotes sur le film donc Enzo Barboni c'est Enzo Barboni qui a écrit ce film et c'est en 66 lorsqu'il était cadreur sur le tournage de Django donc l'original qui a donné lieu à une renaissance récente par Clarence et donc à l'époque il s'agissait d'un western plutôt sérieux mais c'est quand il a vu le duo fonctionner ensemble qu'il s'est dit que ça pourrait en faire le premier western véritablement parodique c'est avec ce film que Bud Spencer a popularisé le fameux coup de poing on l'avait vu une première fois dans Dieu pardonne-moi pas mais là il l'a vraiment popularisé voilà sinon celui-ci n'a pas été tourné en Espagne il a été tourné en Italie par faute de moyens financiers voilà pour l'anecdote financiers financiers par faute de financiers les gâteaux voilà et donc c'est vraiment ce film-là qui donne le tournant des western spaghettis qui leur donne un côté plus comique et on remarquera que notamment la violence des personnages est souvent remplacée par beaucoup de dialogues en fait les mecs au lieu d'être très violents sont très bavards ça les rend un peu clownesques voilà c'est les marqueurs c'est les marqueurs de ce film-là ils sont bavards et éloquents ou juste bavards ? ils sont bavards et éloquents oui alors par contre ça tourne encore une fois même les dialogues tournent au guignol en fait il n'y a pas que des bassons ça va juste être ridicule ouais complètement et en fait il y a plusieurs passages de ce film qui sont vraiment guignolesques au possible mais le dernier vous pouvez aller le choper juste sur Youtube mais l'idée c'est quand même d'aller voir le film qui est vraiment cool vous pouvez aller voir sur Youtube juste la baston de fin où c'est vraiment des grandes torgnoles c'est n'importe quoi ça fait des cabrioles c'est plus du spectacle en fait c'est un peu débilissime et ça donne vraiment le ton de ce qui se fera les années suivantes donc voilà des répliques qui tuent des grosses baffes des coups de poêle à frire des blagues potaches en fait leur style est trouvé et ils vont le reproduire à souhait dans la série des Trinitas et puis plus tard également dans des films où ils vont interpréter des flics des années 70 et ils vont transposer tout ce qu'ils ont apporté en fait au western spaghetti et au guignol dans ces films là également en fait c'est des buddy movies mais ils vont faire exactement pareil en fait au lieu d'être dans un salon de la baston c'est dans un bowling au lieu d'attraper je sais pas le mort du cheval pour taper sur un mec ben là ils vont attraper un panneau de signalisation mais tout est pareil c'est juste transposé ils ont transposé leur humour et en fait je trouve que ça vient donner naissance un peu plus tard à des séries comme Larmes Fatales Rush Hour ou Bad Boys pour parler de trucs un peu moins bons et en fait c'est pas spécialement mauvais Bad Boys c'était très bien Bad Boys c'était même fantastique ok non mais de là à dire que c'est les ancêtres de ces films là il n'y a qu'un pas que moi personnellement je franchis pardon allègrement tu francheras ce que tu veux Terence Hill a également joué dans un film qui me tient beaucoup à coeur t'en as parlé dans ton quiz tout à l'heure c'est le Mon nom est personne donc là il n'y a pas Ben Spencer mais c'est un film déjà beaucoup plus sérieux et qui est d'une splendeur vraiment dingue et l'idée du film est hyper cool je ne vais pas vous le pitcher maintenant mais moi ça sera peut-être bah tiens c'est ma demi-reco allez voir ça si vous voulez voir un truc un petit peu moins guignolesque et un peu plus sérieux mais avec quand même un côté fun puis il a joué dans des films aussi plutôt sympathiques qui ne sont pas très bien notés mais que moi j'aime parce que c'est lui en fait tout simplement et c'est les Lucky Luke et je crois que tu veux nous parler un peu de ça toi Pépé et oui oh la vache cette transition les gars déjà sur le film Lucky Luke moi j'ai adoré Gamin ouais et en fait c'est de la merde bah ça vit super mal cette transition elle n'était pas du tout prévue juste avant franchement pas du tout attends tu as un improvise tu parles de quel film quel film Lucky Luke il a fait un Lucky Luke il en a même fait deux je ne crois pas il n'y a pas Bad Spencer dedans non non ça me donne envie de les mater et c'était à voir et oui donc du coup moi je vais vous parler de Lucky Luke d'une oeuvre en particulier et je vais quand même vous faire un petit un bref historique de Lucky Luke pour ceux qui ne connaîtraient pas des auditeurs peut-être on sait jamais donc Lucky Luke c'est vu que Charlie ne connaissait pas les Hitchtroom non non mais Lucky Luke c'est le petit extraterrestre avec le gamin en vélo c'est ça avec le Scrum Stash ok donc bref Lucky Luke qui est-il donc c'est un cowboy créé en 1946 par j'allais dire Philippe Maurice à Maurice en fait il signait toujours Maurice j'en ai oublié son prénom je ne sais pas donc Maurice qui n'a fait que que ça en fait que du Lucky Luke ou du Rent en Plan bon c'est un petit peu le même hiver c'est vrai donc jusqu'en 2001 donc bref en 2001 il n'y avait plus de Maurice il a commencé quand les Lucky Luke je ne savais pas s'il était mort ou s'il était retraité 1946 c'est énorme comme carrière ah oui mais c'est énorme et puis après Lucky Luke ça ne s'est pas raté parce que donc Maurice est mort en 2001 et en 2001 il y avait un nouvel album déjà de Lucky Luke au final Lucky Luke ça représente quand même 80 albums je crois que ça y est on y est le dernier qui est prévu et la série Xoblix on sait combien c'est on a juste c'est une trentaine quarantaine non non on a dépassé les 50 mais on est autour de 60 on se souvient probablement moins du Lucky Luke qui était plutôt rustre bagarreur c'était un bourru et c'était même un meurtrier je vous ai juste ressorti les planches où Lucky Luke tue des gens et il y a même eu une censure sur les Dalton il a d'abord tué son sosie Mad Jim ensuite il a tué les Dalton les 4 frères Dalton et du coup quand Goscinny arrivait là-dedans il a assaini le truc exactement Goscinny il a assaini le truc il a dit mais bref c'est pas du tout l'oeuvre dont je voulais vous parler en fait c'est bien parce que t'étais c'est fait un petit moment vous m'avez beaucoup interrompu tu croyais quoi donc moi je voulais vous parler d'un album qui s'appelle L'homme qui tue Lucky Luke que je vous présente là je l'attrape donc c'est un volume qui s'intègre dans la série officielle mais qui se conçoit quand même comme un album singulier en fait là en fait l'histoire c'est plutôt comment Lucky Luke a arrêté de fumer donc du coup l'homme qui tue Lucky Luke ou qu'on pourrait aussi appeler comment Lucky Luke arrêta la cigarette en effet pourquoi je vous dis ça c'est moins vendeur bizarrement comment il s'est mis à vapoter comment il s'est mis au bubble gum ça va être ça va être un running gag tout au long de l'histoire et toute l'histoire va se construire autour de ça et grâce à ça et donc tout simplement juste brièvement l'arrêt du tabac donc en 1983 au tome après le tome 52 d'Easyton donc juste après ce tome là de tome 53 Luke Luke ne fume plus il a une petite brindille et aucune explication alors que dans le tome 52 il fume il fume clope sur clope c'est pas les Lourdes 20 qu'ont provoqué ça non 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 du coup c'est une décision de Maurice alors l'histoire dit que c'est parce que il y a eu une adaptation long métrage de l'album d'Easyton alors que voilà ce que je voulais juste dire c'est quand même sur la dernière couverture de l'album où il fume il fume sur la couverture il y a des têtes de mort il fait des têtes de mort avec la fumée de sa cigarette le cow-boy qui est prêt il se peut pas avoir un duel donc on sent que l'auteur c'était vraiment un gros fan de Lucky Luke donc en partant de ce running gag faut le dire pour savoir pourquoi il arrête de fumer c'est qu'il peut plus fumer il est plein de malchances à chaque fois quand il veut fumer on sent qu'il a vraiment envie de fumer mais il peut pas du coup ça le déstabilise donc on est face à un Lucky Luke qui est en sevrage forcé donc il est tremblant il a la main tremblante il est très irritable on est face à un Lucky Luke qui s'énerve alors qu'on est habitué à un Lucky Luke qui est plutôt calme qui s'est toujours un Lucky Luke ouais c'est quoi c'est qu'à chaque fois qu'il veut s'en griller une il y a un truc il se passe toujours un truc déjà il arrive dans la ville de Froggy Town et il a plus de tabac et pénurie de tabac dans la ville où il arrive donc déjà ça commence comme ça et puis il va quand même réussir à en trouver mais il va lui arriver des galères et du coup voilà tout au long il va galérer et du coup on le voit se transformer vraiment à cause de ça donc même ses compétences au revolver qui sont un peu remises en cause il y a un moment il y a un affrontement et ils sont plusieurs il a quand même un acolyte avec lui et les deux acolytes à la fin ils se disent ouais c'est moi qui ai tiré dans les trois chapeaux et Lucky Luke il se dit mais non c'est moi et en fait même lui il commence à douter de ses compétences au revolver et en plus de ça il commence à perdre sa chance légendaire parce que quand même Lucky Luke c'est pas toujours marqué dans le monde du coup voilà il est déjà rinqué avec son tabac il galère il le perd il me fait tomber la flotte il perd une partie de poker quand même avec la main du mort la main du mort donc la main du mort c'est As-7 ça fait que t'as une histoire vraiment très originale d'un Lucky Luke parce que c'est bien que ce soit le personnage original ça reste très différent donc graphiquement dès les deux premières pages ça claque sévère c'est beau dès le début en quelques cases t'as le décor qui est planté l'ambiance qui est annoncé donc dès la première page t'as une détonation des cris et tu vois le corps de Lucky Luke étalé dans la boue et une flaque de sang et ensuite après tu passes quelques jours plus qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe donc voilà et puis deuxième planche moi c'est direct la deuxième planche je crois que c'est c'est une de mes préférées c'est déjà Lucky Luke il a un pont de chaud donc classe et voilà il arrive sous la pluie et toute la suite est du même à Kavis et on a vraiment un style qui est qui peut être un petit peu similaire à Maurice dans certains aspects des ombres des ombres qui sont qui sont achurées des traits parfois qui sont qui sont pas aussi soignés mais quand même il y a vraiment le style bonhomme qui se démarque en fait moi ce que j'entends c'est que je trouve qu'il sort de tous les Lucky Luke en fait ah oui c'est vraiment c'est un album mais il explique aussi pas mal de choses à couper donc en fait c'est pour ça qu'il est très intéressant en fait pour Tuk et puis déconstruire un peu le personnage je trouve ça intéressant aussi le détruire un peu pour le reconstruire le rôle plus original tu le reconnais quand même tu sens que c'est c'est Lucky Luke qui est confronté à une situation bien particulière et donc du coup cet album voilà des traits soignés les couleurs les couleurs aussi t'as quand même une touche en fait c'est ce côté où parfois t'as des cases où tu vas avoir deux couleurs ou des personnages qui ont une seule couleur et en fait ça tu le retrouvais déjà chez Maurice mais je pense qu'à l'époque c'était plus des soucis d'économie parce que c'était pas un coloriste non plus c'était pas un grand un grand dessinateur et là en fait il le retrouve mais il l'utilise vachement bien je dessine pas comme Tata et Tata c'est le personnage c'est ce que je dis je dessine pas comme Tata bref du coup les couleurs là sont bien utilisées les couleurs vont avoir un thème en fait parfois tu vas avoir un personnage qui va avoir son thème de couleur c'est un peu cliché mais le rose quand tu vas avoir du rose en général c'est parce que tu vas avoir le personnage féminin en effet il y en a pas beaucoup ça reste ça reste fidèle au Luke Luke il y en avait pas beaucoup aussi ce qui m'a fait kiffer c'est les postures donc voilà il y a du mouvement sans utiliser les artifices des vieilles BD avec des traits pour faire ah genre il a fait une roulade alors je vais faire un tourbillon de traits derrière lui non là c'est vraiment on sent le mouvement dans les cases on n'est pas non plus au niveau d'un garni d'eau pardon avec Black Sad mais ça reste quand même très dynamique et même des scènes très calmes c'est direct donc la mise en scène qui fait vraiment penser au western on a les angles de vue donc on va alterner des gros plans des panoramas les scènes au long john t'as oublié de dire j'avais pas rêvé de le dire le fameux long john alors pour ceux qui savent pas c'est le pyjama de Luke Luke pyjama rouge dont tu es dont tu es un heureux propriétaire je suis l'heureux propriétaire je ne l'ai pas mis il fait encore un peu trop chaud donc du coup voilà c'est aussi plein de références au western donc l'auteur était un gros fan de Maurice c'était un gros fan de John Ford c'est un bon Luke Luke c'est même un de mon Luke Luke préféré mais c'est aussi un bon western dans la mise en scène en fait et puis on retrouve plein de clichés du cinéma du western en fait c'est ça qui m'a fait triper c'est que dans un album on va retrouver des chercheurs d'or un shérif véreux des indiens un croque mort et des vautours une attaque de diligence tous les codes du western ouais t'as tous les codes une bagarre dans un saloon une partie de poker le fameux duel où Luke et Luke va affronter son ennemi et puis le long John voilà le long John et puis tout ça c'est pas balancé comme ça tiens du cliché du cliché c'est parfaitement intégré à l'histoire c'est parfaitement fluide donc pour ça Bonhomme je trouve qu'il a fait un super travail il est resté fidèle à l'oeuvre originale tout en apportant voilà son grain de sel ce qui rend son grain de sel ça rend l'album quand même davantage dessiné aux adultes plus qu'aux enfants quand même faut être honnête et puis voilà on sent qu'il a eu de l'amour pour le personnage et il y a une passion pour le western et il a quand même fait ses petits écarts quand même des petits clins d'oeil donc il s'est permis une petite moquerie sur Maurice donc il s'est permis il y a un moment quelqu'un se moque de la couleur de la chemise de Luke et Luke parce qu'elle est jaune jaune cocu le dit lui-même du coup je me disais le jaune on se moque de lui c'est un peu le seum et en fait on se rend compte que les couleurs de Luke et Luke c'est le drapeau de la Belgique ah bah oui on va lancer en fait j'avais fait attention mais oui simplement comme Pikachu comme Pikachu ah Pikachu est belge du coup ça me fait verre et voilà dernier petit écart la dernière case Luke-Luke ne s'en va pas vers le soleil couchant il s'en va d'eau au soleil levant mais toujours vers l'ouest à la conquête une nouvelle vie vu qu'il ne fume plus voilà ouais voilà c'est un peu ça il a pas fait ça je sais pas pourquoi avoir fait ça mais si c'est une nouvelle vie alors c'est pas une fin d'histoire c'est un un nouveau commencement voilà c'est en fait c'est un hommage c'est une BD hommage complètement c'est clairement une BD hommage ça me donne envie de me remettre au Luke et Luke en règle générale en fait bah franchement moi j'ai relu du coup un petit peu il y a du bon et du moins bon même l'époque pop goscinny ah si bah juste avant les pop goscinny elle est quoi moi ce qui me les tout premiers non oui je suis d'accord moi je les avais quand j'étais gamin et le même gamin c'est moins agréable parce que le dessin est plus irrégulier l'histoire est moins cohérente enfin c'est moins ouf quoi et après même dans les derniers il y a du bon bref Charlie ouais à toi tu vas nous parler d'une série que j'ai pas finie et moi j'ai pas commencé et j'ai envie de la commencer ouais mais moi je vais mettre un peu à jour je vais parler des années 2010 quand même déjà j'ai bloqué au premier épisode ah bon je vais vous parler de Westworld Westworld on va juste commencer quand même par la page hallucinée en gros d'accord pour vous expliquer un peu non mais voilà pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a dedans pourquoi c'est intéressant enfin voilà donc c'est quand même un genre SF western déjà de base avec du thriller du drame et ça c'est cool donc ça c'est très intéressant enfin moi j'adore la SF le western en vrai j'en ai jamais trop goûté pas tant que ça donc mais via via Westworld en vrai ça donne encore plus envie d'en voir et vu tout ce que vous dites aussi encore plus les gars les créateurs donc c'est Lisa Joy et Jonathan Nolan donc qui sont en couple et Jonathan Nolan donc le frère de Christopher Nolan ouais voilà donc qui a participé quand même au scénario de Memento Interstellar les Dark Knight et tout le couple Nolan déjà participe au film du frangin enfin de Chris Nolan ouais bien sûr en production du coup c'est Gigi Abrams Abrams excusez moi j'ai dit Abrams Abrams tout court Gigi Abram Lincoln les Nolan Lisa Joy enfin voilà ils sont plusieurs en lecteur il y a quand même Anthony Hopkins ah ouais donc pour ceux qui ne savent pas Hannibal Lecter enfin voilà si ça parle aux gens il y a Eva Rachel Wood Tandy Newton ça c'est plus des gens qui étaient plus à la télé à l'origine mais franchement elles sont très très bien c'est pas la meuf de Marilyn Manson non c'est pas elle je crois pas je l'ai pas peut-être il y en a pas une qui est la meuf de Marilyn Manson le pire c'est que c'est vrai elle dit pas des conneries c'est possible non mais j'ai possible mais j'ai juste pas l'info il faut pas te dire oui non il est trop chiant je dirais je ne sais pas il y a James Mansden pour ceux qui connaissent pas c'est celui qui joue Cyclops dans X-Men pour voir la gueule j'avais pas fait le lien je sais pas si il y a fait d'autres Ed Harris ah ça c'est Ed Harris donc c'est Abyss il joue dans Sterling Run Robocop il a joué le méchant dans Benjamin Guest 2 Ed Harris franchement c'est lui qui me vendait la série quand j'ai vu qu'il était dedans je fais oh je veux voir tu savais pas qu'il avait Anthony Hopkins non je savais pas qu'il avait Anthony Hopkins il y a aussi Jeffrey Wright Jeffrey Wright moi j'aime bien je trouve qu'il avait une bonne tête il joue dans Casino Royale c'est le mec le noir ah oui 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 qui joue en même temps que lui et bah aussi du coup dans Quantum of Solace et c'est aussi il joue dans le Hunger Games 2 et 3 et un petit côté français il y a Vincent Cassel aussi ah ouais et Vincent Cassel il met toujours la classe quand il vient dans les trucs américains je trouve qu'il y a toujours la classe c'est clair bon même dans les trucs français attends dans la première saison non j'ai pas dit dans la première saison j'ai dit dans Westworld calme toi j'ai vu que deux saisons du coup ça a commencé en 2016 il y a trois saisons la première saison enfin les deux premières saisons 10 épisodes la troisième 8 épisodes et par contre les épisodes sont 60 à 90 minutes et la série la fin en fait chaque premier et dernier épisode est de 90 minutes et les autres épisodes du milieu sont de 60 minutes et là la série l'est finie ou il y a encore des saisons de prévues ? et non justement là il y a une quatrième saison de prévues ok et à l'Orientine quand ils l'ont pensé c'était 6 saisons ils iront peut-être pas aux 6 mais au maximum ça ira à 6 et là ils visent une quatrième ok donc attends quand même on va quand même expliquer que c'est Westworld qu'est-ce que c'est Westworld ? le monde de l'Ouest en fait c'est un monde mais c'est une belle traduction c'est une belle traduction est-ce que c'est validé par le prof d'anglais ? allez ça rigole en même temps c'est la bonne traduction c'est la bonne traduction non en fait c'est un parc d'attraction pour les humains rempli d'androïdes où on peut profiter d'un monde de l'Ouest où du coup t'as des androïdes et du coup tu peux faire ce que tu veux c'est un monde où tu as le droit de faire ce que tu veux c'est-à-dire que tu peux aller venir jouer au Poker si tu vas avec tes potes et tout machin bon après tu peux faire des trucs un peu plus violents allez tuer des indiens allez tuer machin vu que c'est des androïdes il n'y a pas de problème tu peux les violer des gens c'est un peu violent c'est que justement en fait c'est assez riche c'est aussi plutôt pour les riches et c'est un peu pour hop là tu lâches toutes tes pulsions tu lâches tu fais ce que tu veux parce qu'en même temps c'est des androïdes et c'est surtout là où va venir les questionnements de Westworld ok c'est des androïdes humanoïdes est-ce qu'on n'arrive pas à dire c'est un peu chelou est-ce qu'on va pas ils sont quand même très évolués la base c'est ça donc c'est un parc d'attraction plutôt pour les riches faut quand même avoir la caillasse parce que tu peux rester un mois dedans à faire des quêtes en gros tu fais des quêtes faire des quêtes comme en Warcraft en vrai tu fais des quêtes un personnage d'androïde il va recommencer toute sa journée il va faire ça et si tu le détournes de son truc il va rentrer dans sa quête et du coup tu vas on va l'emmener on va les tuer je dois les chercher ils te créent ils ont des PNJ donc des personnages non-joueurs en gros c'est Diablo quoi c'est vraiment ça non mais c'est vraiment ça mais après donc ce qui est intéressant du coup dans Westworld c'est qu'au bout d'un moment il y a une mise à jour dans les ordi des androïdes dans leur conscience et du coup ils commencent à avoir une conscience de remarquer en fait ce qui se passe c'est ça qui est intéressant après dans Westworld c'est en fait les androïdes il y a quelques-uns qui commencent à avoir une conscience attends il y a des trucs chelous des trucs se répètent enfin ils ont des lois comme des flashs ils n'ont aucune conscience avant ça à la base ils n'ont aucune conscience c'est en fait on leur met une mise à jour on leur met une mise à jour hop tu recommences comme si ah bah c'est vrai que j'ai mon papa et tout dans la journée tu t'es fait violer hop tu reviens mise à jour une bonne journée bien remplie non mais c'est vraiment ça alors pardon mise à jour et nettoyage on est d'accord ouais ouais mais personne rigole à cette blague elle était trop bien elle était drôle mais on la laisse passer on la coupe et du coup enfin voilà et en fait ils ont des mises à jour mais sauf que la mise à jour crée qu'il y a des personnages qui commencent à faire des androïdes qui commencent à avoir une notion de vraie vie de libre arbitre en fait et bah là du coup ça change complètement la donne on va partir sur un autre délire c'est que bah ils se disent attends mais c'est pas normal parce qu'ils ont quand même la mémoire de tout ce qui s'est passé depuis genre 20 ans donc la meuf qui était plus ou moins prévue genre pour rencontrer l'amour ou les mecs faisaient ce qu'ils voulaient ou les meufs d'ailleurs on s'en branle bah du coup la mémoire de tout ce qui s'est passé depuis 20 ans d'un seul coup ok t'as pris une débrouille nerveuse et se défend tu fais on va tout péter ça race ouais d'accord et du coup après ce qui est intéressant en fait on va vivre en fait entre bah un peu comme dans l'idée de ton livre c'est que bah du coup les androïdes deviennent méchants mais les humains en fait qui est méchant d'une finalité parce que est-ce que les androïdes sont méchants à cause des humains alors qu'ils ont un livre arbitre maintenant est-ce que les humains sont des gros connards parce qu'ils sont un endroit précis ou pas enfin ouais donc on va aller très loin là dessus et donc bah c'est on va vraiment jouer sur le côté et maintenant qu'ils ont un libre arbitre est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut en gros les buter est-ce que c'est grave ou pas parce que maintenant ils ont un libre arbitre et ils sont vraiment humanoïdes mais vraiment ils sont vraiment comme nous c'est vraiment impressionnant donc c'est vraiment une série très intéressante que ça soit sur le côté bah du coup western parce que tu vas voir est-ce que c'est pas une caricature qu'on voit parce que les gens font le truc avec les indiens les machins après avec les androïdes est-ce qu'ils sont humains est-ce qu'ils sont pas humains qui est humain enfin vraiment oui oui qui a de l'humanité également bah oui parce que là ils ont vraiment un libre arbitre donc maintenant après c'est fini les lois de la robotique c'est en fait qui est humain est-ce qu'être humain c'est juste avoir des bons sentiments ou c'est juste parce que t'es humain dans ton corps donc est-ce que les androïdes sont pas humains en fait plus humains des fois que d'autres parce qu'ils sont moins méchants ou voilà quoi qui a produit cette série c'est HBO ça c'est HBO en fait c'est surtout une série SF mais avec plein de scènes de codes c'est encore toujours les codes les codes elle était belle mon introduction voilà pourquoi j'ai parlé des codes et même Jonathan Nolan il a dit il a dit en fait en chaque saison c'est vraiment un film en fait de Deezer en gros quoi qui sur le thème du western avec des avec un fond SF et c'est une complicité super longue à gérer de tout gérer tout ça en même temps le seul petit truc le malus que je mettrais c'est sur la saison 2 elle est vraiment très dure ils ont fait exactement pareil que la saison 1 ils ont mis 10 épisodes mais en vrai 6 ou 8 épisodes auraient suffi donc il y a 1 ou 2 épisodes tu passes 1 heure ou tu l'on garde trop de longueur t'as 10 minutes d'infos qui te suffisent et t'as 50 minutes qui font chier d'accord j'avoue je vous le dirais que ça un peu dur mais la saison 3 est tellement trop cool que ça vaut vraiment le coup il y a un méga bon point c'est sur le générique la musique elle est vraiment tu te sens envoûtée la musique elle est vraiment envoûtante ça j'ai le souvenir que la musique m'avait beaucoup plus c'est quoi c'est la musique western du coup ou c'est plutôt techno non c'est vraiment c'est un truc de piano c'est du piano ni là ni l'autre c'est un piano what is love en fait la musique elle est envoûtante elle est aussi angoissante les images sont angoissantes mais aussi belles et en fait on revient un peu sur tout l'idée l'idée de en fait c'est angoissant de savoir qu'il y a des gens qui font n'importe quoi qui sont vraiment mais qui se lâchent il y a un mec un des créateurs du parc il vient une fois par mois il se lâche complètement pendant un mois et après il retourne dans la vraie vie c'est son délire dis comme ça non mais en tout cas c'est vraiment des bons VK non mais pour aller plus vite c'est vraiment des bons vas-y je me souviens surtout que l'histoire à partir de la saison 2 elle commence à être compliquée à suivre ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu mais je crois que tu avais pas mal de flashbacks et tu ne sais plus ce qui est réel ce qui est des souvenirs c'est ça qu'après on va jouer on va beaucoup jouer c'est pour ça que j'ai pas regardé la saison 3 parce que je ne me souvenais pas assez bien de ce que j'avais vu sur la saison 2 ils sont vraiment perdus un peu des moments ils sont trop de flashbacks il se rattrape bien il se rattrape beaucoup sur la saison 3 et donc franchement pour la critique déjà les acteurs sont géniaux l'histoire est quand même super bien faite parce que sur les heures qu'il y a c'est quand même très intéressant je dis juste que la saison 2 elle est un peu moins bien mais ça ne faut pas non plus exagérer et surtout même si c'est un peu long c'est pas sans intérêt dans la finalité il y a quand même un intérêt de comprendre comment les personnages marchent et tout comment ils pensent et surtout et pour finir il faut savoir que ça vient quand même d'un film qui s'appelle Mond West ça vient d'un film Mond West de Michael Crichton Michael Crichton Crichton qui est de 1973 donc c'était un roman qu'il avait fait et du coup après il l'a réalisé en film c'est lui qui a fait avec Jurassic Park Michael Crichton est-ce que t'as le nom de l'actrice l'actrice principale en fait qui fait c'est elle la meuf de Marilyn Manson Evan Ratchelwood c'est elle la meuf elle était ou elle n'est plus je crois et du coup en gros c'est thématique parce que j'ai marqué je me suis mis une note mais c'est humanité IA IA humaine en fait en gros est-ce qu'on en est qui est humain comment les traiter et c'est un film de western d'époque mais dans l'ASF d'aujourd'hui donc ça fait un beau mélange c'est cool t'as pas beaucoup d'équivalent quand les genres sont bien mélangés forcément c'est cool alors il y a encore un petit espoir j'ai regardé trois fois le premier épisode de Breaking Bad avant que ça devienne étalé sur trois ans avant que de me lancer vraiment et que ça devienne une de mes séries préférées mais le premier épisode de Westworld je l'ai regardé j'ai bien aimé et je me suis dit ok derrière il faut que je tape neuf épisodes parce qu'il n'y avait qu'une saison à l'époque et je me suis dit ouais non je pense qu'en fait encore un épisode ou deux pour finir l'histoire et c'était cool le format est dur j'avais peur que ça soit très long parce que c'est très contemplatif c'est beau c'est bien fait c'est vraiment très beau mais à ce moment là je bouffais des trucs peut-être en mode plus rapide donc à retenter maintenant que je prends peut-être un peu plus mon temps mais la première saison vaut le coup la deuxième t'auras un peu de mal c'est clair pour tout le monde de toute façon ils ont perdu à peu près un tiers des téléspectateurs mais ils avaient fait tellement fort ils avaient fait plus fort que Game of Thrones la première saison du coup en fait même perdre un tiers ça reste quand même c'est HBO aussi d'ailleurs je me suis dit juste dans quoi j'aimerais aller si on faisait un part d'attraction c'est une vraie bonne question moi je pense que j'aimerais bien aller dans un truc un peu type moi c'est plutôt ville corse enfin port ville corse port corsaire port pirate j'aimerais bien Ajaccio c'est ça plutôt plutôt autour des pays chauds moi je serais très bon de l'ancien japon samouraï les gars mais personne va le dire un vrai putain de safari pokémon tout simplement un sac avec 50 pokémons et tu fais un vrai safari pokémon t'as pas compris le concept je crois dans Westworld le western a existé là ils nous demandent si on veut revenir à une époque ah une époque bah non si on veut aller dans un parc t'es même pas obligé d'avoir une époque ah sinon n'importe quel parc bah un truc SF moi j'étais dans un truc réaliste ouais mais moi avec ma tête de mes tech je me fais brûler à n'importe quelle époque c'est pas faux on a déjà envie de te brûler là quel bâtard c'est vrai que j'hésitais quand t'es arrivé les gars on a déjà pas de filles autour de la table si en plus on a pas une minorité visible ça va être compliqué ah bon d'accord en plus c'est moi qui fais ça pourquoi tu crois que t'es là telle bande de connards c'est vraiment des fumiers on l'entend pas au micro prends un accent s'il te plaît hé mec qu'est-ce que tu me racontes là ça on le coupe les gars ça va tellement dégager ça on le dégage on le dégage mais c'est très drôle ça t'a noterait pas quoi on va pas faire ça ouais ouais on va tellement se faire déglinguer si t'étais pas là on pourrait pas faire ça oh là là ah putain bon bref je voulais dans l'introduction parler justement de quelques grands titres de quelques grandes références du western et j'ai pas réussi à caser la horde sauvage qui est considéré comme probablement un des plus grands sinon le plus grand western qui est le premier anti-western justement qui casse les codes du western dans lequel justement les indiens enfin les cowboys deviennent les méchants les indiens deviennent les gentils voilà parce que c'est un lien direct avec le blood meridian mais voilà j'avais pas réussi à le caser et on est tombé dans un piège assez dingue les gars je sais pas si vous en rendez compte si vous en êtes rendu compte je m'en rends compte à l'instant en fait Ennio Morricone est décédé y'a pas si longtemps que ça on s'est tous donc dit quand on a fait le sujet faut pas non plus qu'on axe trop sur Ennio Morricone on l'a tellement pas fait qu'on en a quasiment pas parlé oui oui mais bah on a parlé de San Diego Leon Chacha voulait parler de Cowboy Bebop ouais Cowboy Bebop c'est c'est vrai que ça marche aussi c'est le western de l'espace à l'américaine et qui est super bien mais ça marche mais ça n'a pas que du western c'est vrai le côté Cowboy j'avoue on en avait parlé en vendeur non non c'est que ok le cowboy il est un peu exagéré enfin le nom il est là mais y'a pas vraiment le côté Cowboy il est pas vraiment présent et puis y'a beaucoup plus que ça y'a du polar y'a du j'ai jamais vu je sais ça fait des années et du coup on me dit de le regarder depuis des années je vais y mettre mais du coup ça c'est pas un western ça non c'est pas un western mais y'a quand même mais y'a des codes non y'a des codes parce qu'il a un fusil qui ressemble à un code mais comme on a oui non mais comme dans les Star Wars on a je trouve certains codes dans certains oui totalement bah Tatooine ouais carrément bah Mandalorian on est Mandalorian je me souviens quand j'avais avant de me lancer dans la série un de mes potes m'avait dit tu verras c'est un western Star Wars et c'est vrai que tu peux le décrire comme ça même la musique même la musique transpire le western et c'est tellement bien fait et puis le western est vraiment hyper présent dans la pop culture et notamment dans le jeu vidéo aussi on en a pas beaucoup parlé mais y'a des super ouais y'a des références dingues quoi j'aurais enfin je j'effleure ça dans l'introduction mais en fait le western est un genre qui est c'est peut-être même le genre le de cinéma le plus identifiable parce que c'est le plus codifié en fait c'est le plus codifié des accessoires au schéma narratif au paysage au cadrage enfin voilà c'est le truc le plus codifié donc c'est le truc dans lequel on est le plus à l'aise pour créer parce que c'est le plus jalonné en fait et ouais carrément alors les jeux vidéo tu peux l'adapter dans tous les univers c'est ça tu peux avoir un western à n'importe quelle époque et c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de jeux on en est au deuxième épisode on a pas encore beaucoup parlé de jeux vidéo mais on pourrait quand même parler de ce monstre qui est Red Dead Redemption qui est quand même juste génialissime enfin je vous parle même pas du deux je vous parle juste du premier l'histoire était le premier était juste tellement bien écrit enfin l'histoire le personnage était tellement attachant enfin tellement humain c'était le premier était ouf quoi après tu as un Red Dead si tu suis juste l'histoire sans te laisser aller aller gambader pêcher pêcher et chasser contemplatif c'est ouf ouais mais tu peux y passer 10 heures tu peux y passer seulement 10 heures et finir l'histoire et y passer 100 heures moi je faisais ça c'est impossible tu joues pas un jeu comme ça juste pour te faire la quête moi j'étais à fond dans la quête principale et après je sentais que j'arrivais à la fin j'ai ralenti comme je lance n'importe quel jeu de RPG le premier truc que je vais faire c'est pêcher je reste à pêcher pendant des heures 50 heures minimum de pêche ok en tout cas j'en fais plus ou moins partie la pêche à la mouche et au milieu coule une rivière ok end of time 100 heures de jeu les gars à la pêche au lac il y a deux connards à la pêche à la mouche pendant des heures ça change rien moi c'est plus ma façon de jouer mais par contre ça change rien que c'est un très bon jeu donc faut y aller à fond sinon une petite question peut-être pour clore le sujet mais j'y pensais à l'instant moi je me demandais quel était mon mon premier rapport en fait au monde du western oh les gars ah mais t'as fait une pause le timing est pour quel était mon premier rapport au western mon premier rapport la première fois que j'ai dégainé avec des pattes et un chapeau la première fois que j'ai vidé mon six coup très bien voilà ça alors vas-y recommence maintenant que je fais mes blagues mon premier rapport au western c'était la fin de l'école et ben c'est à l'école ouais en fait les gens qui veulent jouer au cow-boy et aux indiens t'as quoi t'as 4-5 ans quand tu joues à ça parce qu'en fait j'ai pas vu beaucoup de films de western plutôt les policiers oui mais je pense que j'avais jamais vu un western de ma vie à cette époque là mais je savais ce qu'était un cow-boy et je savais ce qu'était un indien ouais moi aussi fun fact à l'époque où j'habitais au Canada pour mes je sais plus quel anniversaire que je fêtais voilà j'avais fait une thématique du coup un dress code on s'habille en cow-boy indien en fait ça passe pas du tout là-bas c'est méga raciste de faire ça et du coup c'est ils étaient enfin mes colloques étaient trop cool parce qu'ils savaient que j'étais européen et que j'avais pas du tout tu vois ça aurait été des américains ils auraient été plus cons ils se sont dit oh mais non t'es un connard c'est comme un américain qui arrivera en France on s'habille en Asie ça dépend pour qui ils votent bref tu vois en fait c'est là que j'ai compris qu'il y avait un énorme malaise et que ah oui en fait du coup je vous explique nous les cow-boys et les indiens c'est un truc innocent à l'école c'est genre les policiers les voleurs et puis du coup j'en mettais une couche en disant ça non alors c'est pas ce que je voulais dire mais oui c'est là que tu vois que oui c'est pas du tout et que nous on a un rapport vraiment fantasmé à la conquête de l'Ouest en fait voilà mon père avait plein de VHS mon père avait plein de VHS de John Wayne c'était un gros fan et du coup bah en fait moi j'accrochais pas trop à l'époque pour moi c'était voilà c'était des films pour les pour papa c'était un truc pour papa parce que en fait mon premier souvenir en VHS c'est quand mon père il a ramené Jurassic Park là j'étais oh putain Jurassic Park alors que toutes les VHS de John Wayne où je regardais mais j'accrochais pas quoi en fait pour moi c'est pas sûr Sergio Leone le western c'est plus le western spaghetti pour moi tous les codes tout ce que j'ai appris du western c'est western spaghetti moi clairement tous ceux d'avant pour moi John Wayne c'est pas du désolé papa si tu m'écoutes un jour mais j'aimais pas trop les westerns en fait j'en regardais attends attends c'est un vrai message pour ton père en général si tu m'écoutes un jour ou ouais c'est un problème psychologique avec ton père alors moi j'ai grandi avec les westerns spaghetti alors notamment Terence Hill et Bud Spencer mais le spaghetti pour moi c'était vraiment le western et je voyais pas d'autres westerns en fait et quand j'ai commencé à en voir en noir et blanc c'est archaïque c'est moche c'est nul et j'en ai redécouvert récemment c'est vraiment sur le targ je suis venu faut voir ça plus tard récemment là j'ai vu c'est Rio Grande ou Rio Grande ah la vache mais c'est un classique c'est énormissime bah oui il est énormissime tu me rattrape merci papa pour m'avoir fait découvrir Terence Hill ah ouais rien que le casting de Rio Grande est juste incroyable mais moi mes premiers souvenirs parce que du coup visiblement j'avais pas le droit de donner mon avis il m'a pas demandé mais mes premiers souvenirs c'est Sergio Leone aussi et moi ce qui c'est vraiment précis c'est vraiment les plans larges dans le bon la brut et le truyant les plans en courte focale justement avec la caméra qui passe entre les jambes et qui est dont t'as le sujet en face qui est prêt à dégainer c'est bien que tu cites les plans larges parce que les plans larges justement dans le western on les doit à l'avènement du western spaghetti oui oui mais ça les codes visuels c'est le western spaghetti c'est même pas ça c'est Sergio Leone en fait c'est lui qui les impose c'est ce que je disais tout à l'heure c'est lui qui crée un petit peu le mouvement mais on peut pas qui recrée le mouvement on peut pas non plus lui en attribuer toute la l'âge d'or c'était avant lui du western du western classique bah je pense je pense ouh là c'est dur à dire ça je pense je pense qu'on a fait le tour du sujet mollusque tu n'as pas du tout participé tu fais peut-être la petite épaisse je sais pas c'est quoi c'est l'accent en fait le mec ne veut pas se faire passer pour un raciste mais il veut blaguer avec un accent donc du coup il crée des accents c'est l'accent de Villeraid dans Papi fait de la résistance quand il joue le frère d'Hitler à la fin je crois je vais t'en venir un peu mieux alors maintenant c'est l'heure de la pastille de mollusque vous êtes sur FIP another something completely different jugez les gens sur leur religion c'est mal sur leur couleur de leur peau sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité c'est mal à l'occasion je vous mettrai un petit coup de polish on est pas bien là suce et des pastilles vichées Jack bon et bien du coup avant de commencer la chronique je vais vous demander si vous avez déjà fait la connaissance de Dieu oui vous avez déjà fait la connaissance de Dieu c'était maroco la dernière fois Dieu Dieu est avec nous dans cette pièce aujourd'hui oh merde et où puisque Dieu est un putain de plat de nouilles et boulettes de viande les gars mais voilà pourquoi il y a des boulettes de viande sur la table depuis tout à l'heure qu'est-ce que c'est que ton délire ah mais si je sais de quoi tu vas parler oh je sais de quoi tu vas parler ça y est je l'ai moi je sais aujourd'hui je vais parler du pasta farise mais oui donc il y a une passion sur la tête j'ai vraiment sorti un plat de nouilles avec des boulettes de viande et il y a une passion sur la tête vous pouvez la manger les gars je l'ai gagné quand il y a un méga froid il faut la prendre en photo quand même pour montrer aux gens plus tard ah la vache cette mise en scène il a acheté des boulettes exprès donc je me suis converti récemment au pasta farisme qui est une croyance absolument incroyable dans laquelle on croit un monstre de spaghetti volant qui aurait créé le monde en 4 jours dans un moment d'ivresse ce qui explique d'ailleurs l'imperfection de notre terre c'est génial c'est bien connu et c'est une religion qui vraiment nous promet de belles choses le paradis par exemple est constitué d'un volcan de bière oui d'une strip-teaseuse oui ou un strip-teaseur ça dépend de vos goûts non si nous n'avons pas d'enfer sachez messieurs que nous n'avons pas d'enfer nous avons un paradis un peu moins cool où le volcan de bière émet de la bière éventée et où les strip-teaseuses ont des MST c'est le Caps 9 ça moi je sais qu'il y a 5-6 ans je disais que j'étais athée et depuis que j'ai appris ça je fais non en fait je suis pastafari on va voir si t'es un vrai pastafari j'ai trop envie d'adhérer on dit pastafari du coup les premiers pastafariens étaient les pirates à noter que les pirates n'étaient pas de mauvaises personnes c'est les catholiques qui ont fait de la propagande pour détruire leur image ah les salauds en vrai ils voyageaient sur les mers propageant la bonne parole et distribuant des bonbons aux enfants ah mais oui et il y avait eu des études très sérieuses qui font la corrélation entre le fait que la baisse du nombre de pirates est liée au réchauffement climatique bah ça se tient les deux courbes se croisent parfaitement ça a du sens et enfin la cerise sur le gâteau on a nos propres fêtes on a en décembre la Nouvelle on aime le dimanche de pâtes et puis pour les plus rigoureux certains font le ramen dedans qui consiste à manger en 24 jours que des ramens en hommage à nos étudiants fauchés voilà j'adore c'est trop fan elle est trop cool cette religion je suis méga fan il a viré sa passoire de sa tête j'enlève le passoire on repasse en mode sérieux donc vous aurez compris que c'est une religion parodique évidemment trop déçu il y en a peut-être qui sont sérieux on va y venir la tête de chaque mes 4 jours de ramens putain mais moi j'étais prêt les gars tu as fait tout ça pour rien c'est une religion parodique qui a été créée par Bobby Anderson en 2005 mais c'est plus qu'une simple blague en fait c'est une réaction de la part de Bobby Anderson à la décision du Kansas d'enseigner le dessin intelligent au même titre que la théorie de l'évolution au sein des cours de science est-ce que j'ai besoin de me rappeler ce qu'est le dessin intelligent ? alors ouais si ça peut-il pour les auditeurs en gros c'est une théorie qui est dérivée du créationnisme et qui veut que ce soit une alors ils ne disent pas Dieu parce que ce serait trop vulgaire on dit une intelligence supérieure qui aurait accompagné l'évolution on y revient aux théories parce que limite les dinosaures n'ont pas existé quoi oh alors on pourrait en parler longtemps parce qu'il y a Raptor GSU aussi non mais on est arrivé comme ça juste je vous fais un petit rappel de tout ce qui est lié alors au créationnisme 40% des américains croient au créationnisme 33% croient au dessin intelligent seulement 22% croient au darwinisme et il y a 5% qui sont perdus dans l'étude donc je ne sais pas où ils sont ils sont en Alaska c'est ça il y a juste des gens ils font je ne dis rien je ne sais pas il y a peut-être des gens qui n'y croient pas enfin qui ne sont pas prononcés je n'en sais rien toujours est-il qu'Enderson face à cette décision envoyait une lettre ouverte je ne sais plus comment on appelle ça le conseil d'éducation du Kansas je ne sais plus exactement le nom de l'institution il a envoyé une lettre ouverte pour leur demander que le pastapharisme la religion dont il était porteur soit également enseigné au même titre que le dessin intelligent et que le darwinisme et là je vais citer le monsieur alors c'est juste pour dire en haut il y a des gens ils disent n'importe quoi je crois qu'il y a n'importe quoi c'est tout à fait ça c'est exactement ça et du coup je vais citer Enderson qui disait je pense que nous pouvons nous réjouir à l'idée qu'un jour ces trois théories est une part de temps égale dans les cours de science de notre pays mais aussi du monde entier un tiers du temps pour le dessin intelligent un tiers du temps pour le monstre de spaghettis volants et un tiers du temps pour une conjecture logique fondée sur une masse écrasante de preuves irréfutables et observables donc c'est la théorie de l'évolution en l'occurrence ce qu'on peut dire de cette parodie de religion c'est que c'est une version assez moderne de la théière cosmique de Russell vous connaissez ce truc là ? oui je vais le développer aussi en gros Russell avait élaboré une théorie bidon selon laquelle il pouvait potentiellement y avoir enfin il y aurait une théière en orbite autour de la Terre qui soit tellement petite que personne ne peut l'observer même pas un télescope et que quiconque serait incapable de prouver que cette théière n'existe pas donnerait la preuve que finalement qu'elle existe c'est de l'absurde pour démontrer l'absurde du raisonnement néanmoins je fais un petit un petit point d'intention le pastapharips n'est pas destiné à démonter les religions purement et simplement c'est plutôt une critique des pseudo-sciences encore une fois je vais reciter Bobby Anderson parce qu'il est assez éloquent en fait comme garçon je n'ai aucun problème avec la religion ce qui me dérange c'est la religion se posant en tant que science il existe un dieu et qu'il est intelligent alors je pense qu'il a le sens de l'humour c'est magnifique c'est bien joué c'est bien joué c'est vraiment justement ce côté-là que j'adorais par cette religion entre guillemets bien sûr c'est en gros personne ne veut dire que la religion c'est une mauvaise chose en plus plein de choses des mauvaises choses des bonnes choses on s'en fout c'est une façon de penser et personne pense mais quand tu commences à mettre ces pensées vers d'autres gens et dire faut faire ci faut faire ça et en fait c'est un peu ça en gros il attaque aussi un peu ce côté-là c'est genre dire par contre nous nous sommes en train de dire ça c'est bien ça c'est pas bien oui c'est pas le problème mais c'est comme lui il se pose plutôt sur la critique des pseudo-sciences c'est pas tellement sur les choix moraux que vont t'imposer la religion finalement oui mais après il y a des gens qui l'ont qui l'ont réutilisé par rapport à ce qui est éduqué du coup c'est un peu ça aussi quand même il attaque aussi un peu ça ouais lui il est vraiment sur l'aspect scientifique pour le coup mais il y a des mecs qui justement ont réutilisé le pastapharisme dans ce sens-là c'est ça pour faire une vraie critique de la religion et aussi je crois pour plus ou moins récupérer les aspects bénéfiques c'est-à-dire que les gens qui ont la même religion font communauté ils ont une certaine cohésion en fait c'est des choses qui sont importantes aussi et cette parodie de religion a permis à d'autres gens qui étaient athées peut-être d'obtenir ce truc-là est-ce que tu as des chiffres du mouvement en fait des gens qui il n'y a pas vraiment de chiffres officiels j'ai vérifié alors sur un site j'ai trouvé qu'il y aurait peut-être potentiellement plus de 10 millions d'adeptes ça a bien voyagé je ne sais pas si c'est un vrai chiffre ou si c'est un truc qui a été balancé comme ça à l'arrache je sais qu'en tout cas il y a eu quelques années moi ça m'avait fait marrer j'avais lu l'interview d'un mec qui avait créé une église pastafariste à Londres c'était la première de Londres et le mec quand on l'interviewait en me disant mais pourquoi pourquoi le mec disait c'est très simple en fait autour de moi j'ai énormément de croyants de catholiques et de protestants je ne sais pas dans quel quartier il habitait mais bref beaucoup de catholiques et de protestants ils se retrouvent tous les dimanches matin avant la messe ils discutent ils vont à la messe ensemble ils sortent de la messe ils vont au café ou alors ils restent à discuter devant côté communautaire exactement et nous non et bah voilà en fait nous maintenant on demande à la mairie de nous donner un lieu pour nous accueillir on fait notre délire pendant une heure et on est ensemble et on a notre base de communauté aussi du dimanche matin qu'on n'a pas habituellement et on est un peu chacun de notre côté on se pose on se joue au Jenga donc du coup ça c'était donc c'est la genèse en fait de cette religion là bah ça a été sans compter sur internet qui adore tout ce qui est débile finalement ah bon ? et donc le 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 passaparisme s'est propagé un peu un peu malgré Bobby Anderson finalement et donc je crois que la première personne qui s'est un peu approprié le truc réellement c'est un autrichien vous l'avez marre de son pays de droite et voilà on a perdu les auditeurs autrichiens bah il y en avait tellement je suis pas sûr ça part tellement oui ça part complètement en tout cas donc j'arrête j'arrête donc cet autrichien en fait avait besoin de refaire une carte d'identité il avait vu dans la notice gouvernementale qu'en gros le seul la seule raison qui pouvait nous autoriser à porter un couvre-chef sur une photo d'identité c'était une raison religieuse donc le mec avait entendu parler du pastafarisme il s'est foutu une passoire sur la gueule c'est trop classe il était second en photo les mecs à l'administration lui dit bah non ça passe pas et donc il leur a évoqué cette phrase-là bah non c'est ma religion qui veut que je porte une passoire sur la tête génial ce qui est une grosse connerie parce que même dans les premiers écrits Bobby Anderson ça n'existait pas mais ça le faisait triper et du coup ils l'ont emmené ils l'ont emmené quand même devant une psychologue qui lui a fait un diagnostic ah non non il n'est pas fou et tout ah bah ok bah on l'autorise et tout le mec est devenu député quand même ah oui yes c'est bon ok donc à la suite de ça ça a explosé parce que ça a un peu buzzé il y a d'autres mecs en Russie à Londres enfin un peu partout dans le monde qui ont commencé à faire la même connerie et qui ont eu parfois un gain de cause parfois ils n'ont pas eu gain de cause mais il y a eu quand même pas mal de gain de cause il y a quand même pas mal de mecs avec leur putain de photos sur leur permis avec une passoire sur la gueule j'ai une question du coup parce qu'en gros il disait qu'il n'y a pas d'écrit est-ce qu'il y a des écrits on va dire genre une bible des textes religieux tu veux dire alors en fait Bobby Anderson a eu une avance avec des pattes alphabets pardon non il a eu une avance par des journaux qui ont entendu parler du truc il a eu une avance de 80 000 dollars pour écrire la petite bible du pastapharisme c'est pareil le petit catéchisme du monstre de spaghetti volant j'adore juste le truc j'adore juste parfait putain c'est parfait c'est beau donc oui il y a eu des écrits et ils ont même aussi donc du coup je ne sais pas si j'allais vous en parler mais il y a les 8 condiments ah bah oui c'est trop bien est-ce qu'on peut essayer de les deviner alors tu t'auras du mal à les deviner mais en gros c'est des trucs inventés ou c'est des vrais trucs c'est des trucs inventés ah merde les 8 condiments en fait donc c'est des condiments que le monstre de spaghetti a confié au pirate Moïs bah oui bien sûr donc au départ il y en avait 10 mais Moïs Moïs M-O-I c'est un Y à la place et donc à la base il y en avait 10 mais malgré son omniscience le monstre de spaghetti volant on a perdu 2 en route donc c'est que des trucs comme ça d'ailleurs ces 8 condiments les appellent aussi les trucs que j'aimerais autant que vous ne fassiez pas voilà c'est bon à vous dire j'aimerais j'aimerais autant que vous ne fassiez pas votre moraliste si certaines personnes ne croient pas en moi c'est bon vraiment je ne suis pas vaniteux ça c'est le premier je ne vais pas tous vous les donner ah si allez ils sont longs quand même mais je peux essayer de trouver j'aimerais au pire au coup non le premier il n'était pas mal le premier c'est juste vous pouvez parler de moi mais par contre si les gens ne faites pas chier les gens j'aimerais assez que vous évitiez de faire aux autres ce que vous ne voudriez pas pour exemple des trucs à base de cuir de vaseline et de Las Vegas et qu'on soit bien clair si dans la bible il l'avait écrit comme ça l'étape de la loi machin et tout sans déconner ça aurait peut-être mieux marché si toutefois votre partenaire est d'accord faites le confirmément au 4ème commandement qui n'aime pas de faire mal aux gens bref donc du coup il y a eu cette histoire de député enfin il n'était pas député à l'époque mais d'Autriche qui a obtenu le truc qui a un peu fait exploser la religion finalement à noter que c'est une religion qui possède ses conflits à l'interne les allemands par exemple estiment que le port de la passoire est une hérésie et eux ils ont un privilège pour la coiffe pirate ils justifient ça en disant que ça leur permettra de sauver le climat d'une part et surtout que c'est jamais une bonne idée pour le peuple allemand de suivre la vie d'un autrichien oh la vache oh la vache les gens sont drôles les gens sont drôles ils sont extrêmement drôles tu vois t'as pas aimé les trucs nazis des fois t'as tiré et fait oh putain n'importe quoi les allemands font des trucs c'est en gros dans un reportage que ça a été glissé mais genre magnifique elle est trop belle cette phrase pas de guide autrichien pour les allemands j'allais croire une référence sur le protestantisme mais même pas ça va carrément tu te fais même pas chier avec ça et donc du coup il y a certains pays qui ont reconnu le pastapharisme comme la Nouvelle-Zélande le Pays-Bas Taïwan et la Pologne suite à un vice de procédure le tribunal s'est foiré et du coup ils ont fait bah non finalement c'est reconnu en tant que légère officielle c'est ça les grands exers voilà donc j'ai fait à peu près le tour c'est super je vous recommande tout de même le documentaire de Mike Arthur qui s'appelle Ipastafari qui est disponible pour 8€ sur internet attends il dure combien de temps pour 8€ il a eu des ruineurs je crois un peu moins d'une heure c'est bien investi c'est quand tu disais du commentaire c'est bien investi non mais il est vraiment très bien c'est dans celui-là que j'ai tiré une bonne partie de mes sources finalement et il y a aussi une série radio sur France Culture qui s'appelle Asta Dente en deux épisodes d'une heure on va suivre un enquêteur qui va trouver une cache de 50 kilos de ramen excellent et qui va commencer à découvrir un complot Asta Dente sur France Culture c'est ça ? il y a des trucs trop cools sur France Culture je suis tellement fan de cette religion sans dire parce que c'est pas une vraie religion non plus c'est super cool que les gens puissent se réunir et qu'ils ont leur délire ensemble mais qui fassent des délire pardon mais pardon hein vraiment mais la vraie question pourquoi ? non parce qu'en fait parce que c'est justement ce qu'ils veulent pas je crois autant au monstre de nouille qu'à tout le reste c'est pas ça c'est là c'est une personne mais est-ce que justement la religion a été enfin tu veux dire dans la pratique elle a été créée pour dire que oui je comprends ce que tu veux dire oui oui c'est pour faire le poil à gratter ça va ça va ça va je peux plus il y a quand même des gens qui le prennent très très au sérieux et c'est vraiment super intéressant je pense pas qu'ils croient vraiment au monstre de spaghetti par contre ils se battent vraiment pour la reconnaissance de cette religion dans le sens où ils ont envie de troller le game et du coup ils vont au tribunal c'est exactement pour ça vous m'avez coupé mais justement moi je trouvais que ça allait très bien parce que ça va justement du côté on va troller c'est du troll tout le temps et même ça soit juste entre potes et après si tu vas plus loin on va parler juridique et tout machin et tout machin mais on revient au même truc du coup dans I Pastafari le documentaire dont je vous parlais il y a même un aspect encore plus poussé que ce truc là c'est qu'en gros les Pastafari vont aussi dénoncer les dérives des autres religions par exemple il y a eu je sais plus dans quel état des Etats-Unis l'église qui a donné l'autorisation aux pratiquants qui étaient commerçants de ne plus servir les homosexuels par exemple ah oui bien sûr en même temps c'est marqué sur leur tête en plus qu'ils sont homosexuels non j'en sais rien comment ils déterminent mais tu vois en gros ils ont autorité ces gens là ont autorité ils ont pignon sur rue et les Pastafariens sont plutôt là aussi pour dénoncer ce genre de dérive ils essayent de le faire en tout cas c'est normal qu'à chaque fois qu'on dit non j'ai envie d'écouter du reggae ou il n'y a que moi non il n'y a que toi par contre non mais ouais c'est Pastafari on va couper ça par contre je vais finir avec une vraie prière que vous allez répéter après moi vas-y vas-y on fait la prière bon il y a Covid sinon on se serait donné les mains on se met comment non on va pas faire ça remarque vu ce que je vais dire je me touche les genoux puisse son appendice nouillesse que vous touchez puisse son appendice nouillesse que vous touchez d'accord ramen ramen merci puisse son appendice nouillesse que vous touchez c'est un vrai c'est un vrai souhait Pastafari j'adore c'est joli bien merci beaucoup ouais c'est cool je pense qu'on en avait tous un peu entendu parler mais sans jamais rentrer dans autant de détails donc c'est vraiment cool sans rentrer dans l'appadice nouillesque c'est ça exactement puis on a tous un amour de la pâte autour de cette table je crois donc c'était vraiment très cool après un très bon épisode sur les westerns c'était un plaisir de se retrouver ouais c'était top les gars c'était cool ouais ça serait vraiment est-ce qu'on se fait des petites recos rapides ça serait super bien de faire les recos avant de couper rapide moi j'ai une recos on les fait très vite mais c'est une recos allez vas-y fais-le un jeu de plateau enfin non plutôt un jeu de cartes Doom ah non c'est pas ça non Bang Doom ah mais oui Bang c'est Bang voilà Bang c'est un jeu c'est carrément dans l'hiver western est-ce que t'as joué pas contre ? non je l'ai chez moi ah oui ça colle super bien avec le thème de ce soir surtout non du coup vraiment tu te plonges c'est un jeu drôle un petit peu t'es soit un shérif soit un gangster soit un renégat ou un autre il est cool Bang et vraiment c'est un jeu à faire c'est rapide c'est 10-30 minutes max parce que 10 minutes c'est vraiment 30 minutes c'est peut-être la première partie parce que t'expliques les règles et 10 minutes après et bien moi j'ai une petite reco parce que j'ai regardé la saison 3 hier de Irresponsable une série HBO une série française donc série saison 3 j'avais un peu de retard elle doit avoir quelques mois peut-être 6 ou 12 mois c'est une série feel good qui est vraiment hyper cool qui date de 2016 c'est probablement la série française qui me fait le plus marrer après Kaamelott c'est avec non mais voilà ça vous donne un peu le niveau c'est pas du tout aussi étendu dans le temps c'est 3 saisons de 10 épisodes chacun de 30 minutes chacun mais c'est très 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 drôle c'est avec Maria Kaufmann c'est avec Sébastien Chavagne c'est avec Théo Hernandez ou Fernandez j'ai un doute Théo Hernandez mais il jouait à la Cé Milan lui ouais ouais c'est ça non je les cite parce que les 3 sont vraiment top c'est eux qui portent la série c'est très très cool je vous la pitche en ultra speed c'est l'histoire de Julien qui revient chez sa mère à 31 ans qui habite un petit bled en région parisienne il s'est fait larguer de son taf il s'est fait larguer de son appart et il revient vivre chez maman et maman elle essaie de lui trouver un job et lui donc part postuler au collège du bled pour devenir pion il croise en chemin un élève avec qui il fume de la drogue puis dans la foulée il croise son ex qui est mari donc joué par madame Kaufman et ils se font un resto le soir où elle lui apprend que le gamin qui l'a croisé l'après-midi avec qui il a fumé un pétard en fait c'est son fils et que c'est pour ça qu'ils se sont quittés 15 ans plus tôt je l'ai déjà je l'ai déjà vu cette série c'est génial franchement c'est topissime voilà c'était Maroko Mojish qu'est-ce que t'as dans le cours ? j'en avais deux j'ai essayé de les faire à Pidos j'ai voulu le faire sur le mode de PP pour les 7 ans ou plus du coup en fait j'ai écouté du Prokofiev l'autre jour et du coup je me suis refait une vidéo de Pierre et Leloup Pierre et Leloup par l'orchestre de France Culture avec comme récitant Lambert Wilson oh excellent c'était parfait ça doit être très très cool ça tu chopes ça où ? sur Youtube tu peux le trouver c'est filmé c'est assez sympa en fait il y a un petit moment d'échange avec les gosses quand ils présentent les instruments parce que chaque instrument c'est aussi un personnage de la pièce donc c'est très cool il y en a une il y en a une avec l'orchestre philharmonique de je sais plus quelle grande ville où c'est Aznavour aussi qui fait la narration et ça envoie pas mal de stack aussi toujours Prokofiev je suis vraiment qui fait ça et l'autre du coup c'est Int Rartis of Two Centuries je sais pas si je prononce correctement désolé Angelou si ça te pique les oreilles qui est sorti au début du mois le 5 ou 4 septembre je sais plus alors Int c'est le nom du groupe Int c'est le nom du groupe qui est un fer de lance du noise français ils sont pas très connus du grand public mais pour ceux qui s'intéressent au noise en France c'est vraiment vraiment des précurseurs et donc du coup ils ont sorti ce truc là au début du mois ce vinyle que Pépé tient et c'est des inédits qui sont sortis enfin qui ont été enregistrés entre 95 et 2005 d'où les Tous Centuries donc très sympa à écouter comme je disais c'est des inédits donc voilà il y a quelques reprises rapides donc très sympa à écouter on va filtrer ça avec une petite pizza c'est pas très accessible par contre c'est du noise bah justement j'allais dire le noise ça passe un peu mieux que le truc de métal un peu plus violent on va dire et je trouve que c'est un peu plus calme je sais que toi t'aimes bien Int mais je trouve que ça passe beaucoup mieux que si t'aimes bien le rock et t'as genre des fois un peu de problème avec du métal violent ça va être entre les deux je trouve ouais peut-être je trouve et après ça peut être faire et justement je garantis pas que tout le monde va aimer jetez une oreille si vous kiffez vous allez vraiment kiffer sinon vous allez pas aimer c'est tout ça marche merci beaucoup moi je vais faire une petite reco oui Charlie le dernier film qui est sorti il y a 2-3 semaines sur Netflix au diable non le diable tous les temps le diable tous les temps et the devil all the time et du coup il y a quand même du gros lourd quand même en termes déjà d'acteurs il y a Tom Holland celui qui joue le dernier Spiderman le petit gamin et tout machin mais il joue très très bien il y a Robert Pattinson Robert Pattinson Robert Pattinson Twilight et tout Robert Pattinson bien sûr Batman petit Batman ben bientôt Robert Pattinson mais bientôt allez vous savez quoi je pense qu'il va être pas mal en Batman bref c'est un autre débat c'est un gros débat en vrai je parle pas de Ténède parce qu'on va pas parler de ça mais il est très bien dans Ténède aussi elle n'en parle pas parce que je l'ai pas encore vu il est pas bien si si il est très bien et du coup en fait c'est un film et vraiment il est enfin c'est je vous l'ai dit tout à l'heure à un moment je l'ai dit j'aime bien les trucs un peu psycho et tout machin mais en fait on est au milieu des Etats-Unis je crois que c'est West Virginia donc c'est vraiment au plein centre et on est dans les années 60 et en fait ça va parler de meurtres de sexe de religion de machin et on va avoir 5-6 histoires différentes qui vont toutes se relier petit à petit et c'est vraiment très intéressant ça dure deux heures c'est très violent en vrai c'est très violent faut pas non plus partir sur un truc oh j'ai passé une petite soirée je l'ai dit tout à l'heure que j'aimais bien les trucs psychologiques et vraiment c'était vraiment très sympa à voir franchement c'est super sympa à voir et de voir Tom Holland pour le coup autant Paterson j'aime bien l'appeler Paterson moi je trouve ça drôle de l'appeler Paterson Paterson je l'avais vu dans d'autres choses même en dehors de tennis j'avais vu dans d'autres choses et tout machin j'avais vu dans autre chose que sérieux que Twilight en gros mais Tom Holland c'est la première fois que je le vois dans un truc sérieux et franchement ça passe très bien et c'est super intéressant donc allez-y pour ceux qui ont Netflix et tout machin et si vous n'avez pas Netflix téléchargez comme des gros bâtards je me demandais Tom Holland quelqu'un l'a vu ailleurs on va couper ça du coup non Tom Holland quelqu'un l'a vu ailleurs que dans Spiderman avant ? ah non non c'est la première fois c'est la première fois c'est niet camarade ma reco je l'ai fait dans la chronique tout à l'heure waouh il fallait un temps d'avance sur nous et bien voilà et bien merci beaucoup messieurs dames d'avoir écouté nos petites conneries merci à tous on se retrouve le mois prochain on aura une surprise ah bon ah mais oui faut pas le dire faut pas le dire faut pas le dire je sais pas si on le faisait toujours si on le fait toujours est-ce qu'on pourra le faire après c'est autre chose est-ce qu'on pourra le faire allez on va essayer du coup on dit rien ouais et puis comme ça si on se rétame on dira rien à bientôt messieurs dames merci beaucoup ciao bah oui corben mon ange qu'est-ce tu m'as fait là c'était naze y'avait rien aucune pêche aucune énergie rien du tout je suis censé éliminer une mission il faut que ça pape up up alors demain quoi qu'on fasse surtout je t'en supplie essaie d'avoir plus de deux mots de vocabulaire je t'en supplie je t'en supplie je t'en supplie je t'en supplie Ça va trancher, chérie ! Mais non, qu'est-ce que c'est ? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Hasta la vista, baby.